Tous connectés et après, c'est un cycle de rencontres qu'on a initié avec le Shadok pour interroger la société du numérique. Et donc, on a eu des rencontres sur les algorithmes, sur les données personnelles, sur les identifiants, sur l'anonymat, sur la robotisation du travail, etc. On a exploré un certain nombre de sujets et il y a deux mois, la Fédération Internet Nouvelle Génération a publié une tribune dans le monde sur la réappropriation d'Internet. Le titre de la tribune, c'est... J'ai un doute. Oui, voilà, il est temps de décrire le numérique que nous voulons. Voilà, exactement. C'était assez consensuel comme titre, mais le message était assez fort et retrouvait l'ensemble des questionnements que nous avons eus ici au cours des mois précédents. Et donc, il m'est apparu important de décliner, enfin, de vous présenter cette démarche et puis l'ensemble de cette question de la réappropriation d'Internet, du numérique, des outils du numérique. Et pour ça, j'ai la chance, ce soir, nous avons tous la chance de recevoir Saloua Toko, qui est présidente du Conseil national du numérique et avec un historique dans la militance pour le droit des femmes. Et Charles Népote, j'allais dire M. Marchandise, mais non, Charles Népote, qui est directeur du programme à la fédération Internet Nouvelle Génération, donc qui est la fédération qui a initié cette démarche. Voilà, donc, sans plus tarder, je vais avoir une première question pour celui qui voudra bien. Est-ce qu'elle est, peut-être pour Mme Toko, comment est-ce que vous décririez l'Internet d'aujourd'hui, en quelques mots ? Oui, non, mais j'ai quatre heures ou cinq. Non, mais d'une manière générale, j'aime bien, voilà, en 30 secondes, façon BFM. Non, on a le temps, mais ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que vous avez, pourquoi vous avez rejoint les signataires de cette tribune qui décrivent, quelque part, que le web nous a échappé. Mais d'une certaine manière, vous, comment est-ce que, qu'est-ce qui vous énerve le plus, en fait, dans l'écosystème du numérique aujourd'hui ? Peut-être que ça, c'est plus simple. Oui, bon, non, mais bon, on va essayer. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je préside depuis un peu moins d'un an maintenant le Conseil national du numérique, qui est une instance paritaire, indépendante. Même si on est mené et soutenu par le gouvernement, on se permet de pouvoir avoir des pics contre le gouvernement sur certaines pratiques que les institutions et le gouvernement voudraient mettre en place dans notre mode, en fait, de fonctionnement vis-à-vis des enjeux d'Internet. Et si je suis arrivée un peu en retard, c'est parce que, justement, on vient de publier un communiqué de presse aujourd'hui sur la proposition de loi de Mme Laetitia Avia sur la modération des contenus haineux sur Internet, qui nous pose un peu question dans la manière, en fait, dont la proposition est faite et sur le traitement de ces contenus haineux, qui nous semble un petit peu questionnant par rapport aussi à la liberté d'expression, liberté de parole, qui sont des socles, en fait, de valeurs qu'on a quand même en France et qu'on a drainé en plus sur toute l'Europe. Du coup, par ailleurs, je suis effectivement, depuis maintenant un peu moins de 10 ans, je milite pour la mixité et la parité dans le monde du numérique, surtout sur les métiers techniques, en fait, de l'informatique, où très peu de femmes, en fait, sont représentées. Grosso modo, en France, on a moins de 6% de femmes développeuses. Moins de 10% de femmes qui sont entrepreneurs dans le numérique. Je ne parle même pas de l'accès au financement. Quand c'est une femme entrepreneur dans le numérique, elle bénéficie d'à peine 3% des fonds à l'heure actuelle. Bref, pour moi, il y a quelques années, ça a été une espèce de sursaut d'éveil, de me dire, mais si les femmes n'intègrent pas, en fait, cette nouvelle économie, ou en tous les cas, n'en comprennent pas un peu mieux les usages et n'acquièrent pas des compétences techniques avérées pour pouvoir s'insérer, en fait, dans le monde du travail futur, on est en train de former, en fait, finalement, des générations de femmes qui vont se retrouver dans des situations de très grande précarité par rapport à un monde globalisé, de plus en plus technicisé, de plus en plus technologique, et qui, pour le moment, en tous les cas, nous échappe, puisque, effectivement, ce sont plutôt de très grosses entreprises qui ne sont pas forcément d'ailleurs nées en Europe, qui mènent un peu la danse. Et donc, j'ai commencé, en fait, mon engagement dans le numérique par ce biais-là, et c'est en m'engageant, en fait, auprès des adolescentes que je me suis rendue compte, déjà, qu'on avait tous, en fait, une façon différente d'utiliser Internet. Nous, adultes, n'utilisons pas du tout Internet de la même manière que les adolescents, et nous ne sommes pas confrontés aux mêmes enjeux, aux mêmes images, aux mêmes propos, qui sont véhiculées sans, effectivement, sans modération, sans filtrage, sur cette belle toile qui est Internet. Donc, et c'est ce type, en fait, de révélation que j'ai, en fait, je me retrouvais un écho dans la tribune que la FING a publiée. Malheureusement, je n'ai pas pu participer à la rédaction. On m'a oublié pour la rédaction. Mais elle est très, très bien rédigée, et elle me convenait, et donc je l'ai signée. Et je l'ai signée à double titre, à un moment personnel, mais aussi en tant que président du CENUM, puisque cette nouvelle mandature, en plus du Conseil national du numérique, qui a été nommée par Monia Majoubi en juin dernier, un de nos socles, en fait, de réflexion et toute la problématique, en fait, qui tourne autour de l'exclusion. Les personnes qui sont complètement exclues du numérique et dans une société où, maintenant, nous devons exercer nos droits et nos devoirs de citoyens via des outils mis en place par les pouvoirs publics ou par la société civile, quand on n'est pas en capacité de pouvoir, en fait, les comprendre, de les assimiler, ça peut poser un problème, et un problème de fracture, en fait, citoyenne et démocratique au sein d'un pays. Pour moi, ce sont des signaux, en fait, qui sont alarmants. Je donne toujours un peu cette petite anecdote et je sais que ça fait bondir à certaines personnes dans mon entourage, mais moi, je me souviens... Alors, je suis rentrée en France il y a une dizaine d'années à peu près et je travaillais dans le monde associatif principalement. Et puis, un jour, je crois que c'était il y a trois ans, je reçois un mail du service des impôts m'indiquant qu'au vu, en fait, de mon salaire, je suis en capacité maintenant de n'utiliser, en fait, que le service dématérialisé des impôts pour, donc, adresser mon avis. Et ça m'avait fait bondir, parce que je me suis dit, mais qui, au sein de Bercy, a estimé que parce qu'on avait un certain statut social associé à un certain salaire, qu'on estimait être confortable, moi, je ne le trouve pas plus confortable que ça, mais bon, voilà, c'est subjectif, a estimé qu'on pouvait, en fait, prendre cette donnée pour juger de notre capacité à pouvoir, en fait, interagir correctement avec des services de l'État qui, et le pire, c'est que si on ne sait pas les utiliser, on est sanctionné. C'est qu'auparavant, je ne suis pas passée par la fac pour qu'on m'explique, la fac spécialisée dématérialisation de l'État, pour qu'on m'explique comment tout ça allait fonctionner. Et ça m'avait posé question. Et du coup, j'avais fait tout un cycle, notamment avec les bénéficiaires, en fait, des programmes avec lesquels je travaillais à l'époque pour justement leur expliquer, voilà, qu'est-ce que c'est que le site des impôts, le site de l'URSSAF, le site de la CAF, etc. Et comme je travaillais en plus dans le 93, j'avais très rapidement été confrontée, en fait, à des parents, des adultes qui étaient en incapacité totale, soit parce qu'ils n'ont pas Internet à la maison, soit parce qu'ils n'ont pas le bon smartphone, donc ils n'ont pas la bonne version, donc ils ne peuvent pas télécharger la version optimum, en fait, mise en ligne, soit parce que tout simplement, ils sont un alphabète aussi, parce que ça existe, il y a des personnes qui, encore aujourd'hui, en France, et donc d'ailleurs, on parle d'électronisme, qui est un vrai problème, on travaille d'ailleurs dessus, nous, au sein du CENUM. Donc c'est toutes ces réflexions, toutes ces interrogations, par rapport, en fait, aussi à cette espèce de violence d'Internet. C'est tant qu'Internet était ludique, où chacun avait la possibilité, selon son envie, de chercher ou pas une information, d'échanger un fichier vidéo ou audio avec son entourage, etc. Bon, OK, c'est comme un terrain de jeu, chacun se l'approprie plus ou moins, et Internet est devenu bien plus que ludique. Internet régit notre économie, est en train de vouloir aussi régir notre vie citoyenne, notre vie démocratique, et il me semble nécessaire que, dans ces cas-là, Internet doit être pris autrement que ce qu'il a été jusqu'à présent. Et ça, pour moi, c'est un des gros enjeux, et c'est, pour moi, extrêmement important que l'on commence véritablement à mettre en place de vrais programmes de formation. Alors, je sais que le mot formation est très fort en France. Il n'est pas question d'avoir des espèces de diplômes. Je me souviens qu'à l'époque, où j'avais créé une école qui formait du web à Dakar, on avait créé les permis PC, parce qu'il fallait apprendre aux gens à allumer un PC. Ça, c'était pas mal. Donc, il n'est pas question de ça, mais au moins, en tous les cas, d'avoir des espaces de médiation qui permettent aux gens de s'approprier dans un environnement bienveillant, serein, tous les outils qui vont leur permettre de continuer à pouvoir exercer leur vie quotidienne, que ce soit pour rechercher du travail, que ce soit tout simplement pour interagir avec les institutions, et donc, en fait, d'exercer ces droits et ce devoir de citoyen. Et quand on est dans une société où on a une grande partie de la population qui est en incapacité de le faire, cela peut porter atteinte, en fait, à notre socle de valeur, à notre République et à notre démocratie. Je n'ai pas envie de décrire un espèce d'avenir extrêmement sombre, mais ça peut poser question et on ne peut pas continuer à se permettre de dire qu'il existe une fracture numérique et qu'on ne va rien faire pour. Alors, Charles Népote, est-ce que vous partagez cette phrase que je vais résumer ? Est-ce que, pour vous aussi, Internet est devenu violent ? Et est-ce qu'il faut réagir ? Alors, je suis très, très content de passer après toi, Salvois, parce que tu as déjà dit 90% de ce qu'il fallait dire ce soir. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Non, mais ce que, finalement, si je devais résumer en très peu de mots ce que tu viens de raconter, c'est que le numérique et Internet, c'est devenu ce que les sociologues français du milieu du 20e siècle ont appelé un fait social total. C'est-à-dire que maintenant, ce n'est plus devenu un sujet seulement technique ou seulement à la marge ou on s'intéresse au numérique. Non, le numérique, il est absolument partout. Voilà, moi, je suis une génération où, voilà, j'ai bientôt 50 ans, où je suis arrivé, ce n'était pas encore... La société se numérisait progressivement, mais le numérique n'était pas encore partout du tout. Et aujourd'hui, on est à un instant, à un moment de l'histoire du numérique où ça y est, là, il touche absolument tout. Il n'y a rien à peu près qui n'échappe au numérique. Et donc, pour cette raison-là, la question des femmes que tu viens de poser, elle est très, très, très importante parce qu'on ne peut pas imaginer qu'un phénomène qui soit devenu un fait social total, donc un phénomène qui touche absolument tout, exclut, en quelque sorte, une immense partie de la population, en l'occurrence, les femmes. Donc, moi, je suis vraiment extrêmement sensible à cet argument-là. C'est comme si on se disait, tiens, prenons l'éducation nationale, remplaçons les enseignants, on va mettre 95 % d'hommes et 5 % de femmes enseignantes. Voilà, c'est un peu ça qui se joue, finalement, dans cette histoire-là. Donc, c'est un des aspects. Oui, ça peut représenter, effectivement, une forme de violence. Une forme de violence qui, à un moment donné, dit ben non, le numérique, c'est un truc de mec, quoi. Voilà, mais non, ça, ça ne va pas. Ce n'est pas possible d'en arriver là. Et donc, c'est une des raisons. Alors, il y en a d'autres, mais tu en as cité de nombreuses autres, déjà, pour laquelle, nous, on se dit qu'on arrive à ce moment de l'histoire où le numérique est devenu un truc qui touche absolument tout. Et il y a plein de problèmes. Il y a plein, plein, plein de problèmes. Comment vous expliquez, l'un et l'autre, que, effectivement, le numérique soit devenu un truc de mec ? Non, mais parce qu'effectivement, cette violence du web et de l'écosystème numérique auquel on se confronte aujourd'hui, elle n'est pas dans les gènes d'Internet. Les gènes d'Internet sont plutôt ouverts, plutôt décentralisés, plutôt welcome et même plutôt féminins. Parmi les géniteurs d'Internet, il y a des femmes. Donc, comment on explique que ça a été préempté comme ça et puis qu'on se retrouve avec cette situation ? Pour parler rien que de ça, quelques instants, et puis après, on parlera d'autres choses, des données de la centralisation, du commerce. Alors, la problématique des femmes. Alors, effectivement, alors que pourtant, les femmes sont à l'origine quasiment d'Internet, parce que les femmes ont été à l'origine d'abord des premiers algorithmes qui permettent aujourd'hui, en fait, d'avoir donné naissance à ce qui est devenu l'informatique aujourd'hui. Il faut savoir... Alors, le problème, c'est que le problème, il est mondial et en même temps, les causes ne sont pas toutes les mêmes partout. En fait, il y a une espèce que j'appelle la diagonale occidentale, où là, vous avez effectivement... Où les chiffres sont à peu près quasiment tous les mêmes. Donc, on prend les États-Unis, Canada, on redescend sur l'Europe, on va jusqu'en Australie, Europe de l'Ouest principalement, où là, effectivement, les chiffres concernant l'accessibilité des femmes à la technologie en tant que moyens, en fait, de subsistance, donc, de travailler, en fait, dans la technologie, sont très faibles. En école, on est autour de 10 à 12 %, qu'on soit dans un IUT informatique ou qu'on soit dans une grande école. Et puis, plus on précise, en fait, les spécialités, les chiffres baissent. En intelligence artificielle, elles sont à moins de 3 %, idem dans la cybersécurité, par exemple. Pourtant, jusqu'au milieu des années 80, les femmes étaient majoritaires, quasiment, en fait, dans l'ensemble des enseignements techniques et informatiques. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent depuis la chute, mais ce qu'on a beaucoup de mal à expliquer, c'est pourquoi, malgré de gros moyens mis en œuvre, et là, on peut dire que ce que ce soit, en fait, le tissu associatif ou même les pouvoirs publics ont mis en œuvre vraiment de très gros moyens pour essayer de résorber, en fait, cette baisse des femmes, malgré ça. Les femmes se sont, petit à petit, en fait, complètement exclues de toute la technicité, je dirais, mais vraiment, de l'appropriation, en fait, de la technicité informatique. Parmi ces raisons, un, vous avez, en fait, déjà le fait que quand les hommes ont pris conscience que coder la machine était plus important de la construire, ils se sont dit, mais non, mais le pouvoir, en fait, il est dans le codage de la machine, c'est la coder et la faire réagir, c'est là où il est le pouvoir. Donc, ils se sont beaucoup plus intéressés à ces métiers-là, alors que c'était des métiers quasiment que féminins, parce que assimilés à de la sténographie, puisqu'on tapait sur des claviers, donc c'est, voilà, ça faisait plus femme. C'était quand même de super mathématiciennes, mais voilà. De deux, il y a eu la filmographie. La filmographie, début des années 80, science-fiction, où là, le héros, donc le héros populaire, le fameux geek, la naissance du geek, enfin, ce mot un peu galvaudé, geek, c'est un jeune homme qui maîtrise parfaitement l'ordinateur, qui est le super-héros, qui arrive à battre le méchant, et puis, bien sûr, à gagner la super-blonde. Voilà, ça positionne tout de suite les deux genres. et l'arrivée massive des PC dans les foyers, où là, par le jeu d'abord, par le gaming, et pourtant, on était plutôt sur des jeux qui étaient complètement asexués. Moi, je me souviens d'avoir joué à Space Invaders ou Pac-Man et compagnie de ce genre. C'est complètement asexué. L'introduction, en fait, des PC dans les foyers, on a beaucoup plus naturellement, en fait, laissé les jeunes garçons lui utiliser l'ordinateur, ce qui fait qu'ils ont eu une capacité de s'approprier la machine et d'avoir une volonté, en fait, de continuer, de continuer, du coup, à exercer, en fait, cette appétence qu'ils avaient eue pour la machine en poursuivant dans des carrières et dans des études informatiques. Ce qui, du coup, n'a pas été le cas puisque les filles ont continué à leur donner des poupées et des cuisines. Donc, voilà. Du coup, ça posait. Donc, société contemporaine des années 90, la chute continue. Et ce qui est quand même, là, un phénomène nouveau qui est en train d'arriver ces dernières années, c'est qu'en plus, en France, la dernière étude, GenderScan, qui fait un état des lieux des femmes dans le monde, dans le numérique et l'informatique, montre qu'en plus, en France, depuis 2012, on a une baisse de jeunes filles s'inscrivant dans des bacs scientifiques. Et quand on sait que les écoles d'ingénieurs, les écoles d'informatique recrutent leurs futurs élèves quasiment uniquement dans des bacs scientifiques, si, en plus de ça, les filles ne s'orientent plus du tout sur ces bacs-là, on ne risque pas de redresser la barre de sitôt. Voilà. Donc, il y a peut-être aussi une réflexion à avoir sur le recrutement, en fait, des élèves de la part de nos grandes écoles. Mais c'est la même chose en Allemagne, c'est la même chose en Angleterre, c'est la même chose aux États-Unis. Ce n'est pas du tout un phénomène qui est propre, forcément qui est propre, en fait, à la France. C'est vraiment un phénomène, et j'insiste aussi sur le fait que c'est vraiment un phénomène de problème de genre et pas du tout un problème social. Vous n'avez pas plus de jeunes femmes issues des familles dites favorisées qui se dirigent vers ces formations que des jeunes filles issues de familles plus défavorisées. C'est vraiment une question de genre. Et en fait, au top de tout ça, vous avez l'idéologie sexiste, en fait, et machiste, qui a toujours existé dans le monde de l'informatique. Il y a certains films récents, Les Femmes de l'ombre, par exemple, qui le montrent très, très bien, qui a toujours existé. et c'est une lutte permanente, en fait, pour les femmes de continuer à essayer de se réapproprier. Et j'insiste bien, moi, sur l'outil, l'outil et la technicité. Parce que vous avez d'autres études qui vous font un état de lieu en vous disant qu'il y a environ 27 à 30 % de femmes dans l'univers du numérique, sauf que la majorité de ces femmes sont dans surtout les domaines support, en fait. Donc là où on a toujours eu des femmes, il y a RH, la communication, le marketing, puis alors là, avec les réseaux sociaux et le community management, je ne dis pas, s'il y en a encore plus. Mais ce n'est pas là que se situe le pouvoir, en fait, d'Internet. Il n'est pas là. Le pouvoir d'Internet se situe dans l'algorithmie, dans tout ce qui est data, création de valeurs, en fait, technologiques. Et c'est celle-là qui est valorisée, c'est celle-là qui fait aujourd'hui le succès de toutes ces grandes entreprises qui ont phagocyté notre usage, en fait, d'Internet. Et alors, qu'est-ce que vous pourriez citer, et après, on passe la parole à Charles, mais qu'est-ce que vous pourriez citer comme exemple concret ou dans nos usages quotidiens de cette domination masculine dans les cercles de conception des usages ? Est-ce qu'on peut voir à l'autre bout de la chaîne justement le fait comme par exemple dans la conception des cuisines, on sait que la taille moyenne utilisée est celle d'un homme et ça pose des problèmes d'accès pour les femmes qui sont souvent un peu plus petites que les hommes ? Est-ce que dans le numérique, on a pu repérer comme ça des usages, des fonctions qui sont genrées finalement par la vaste domination masculine ? Alors, oui, le moteur de recherche Google est un très bon exemple. Systématiquement, quand vous allez faire une recherche sur Google, vous allez avoir d'abord, toujours d'ailleurs, parce que vous ne vous donnez jamais le choix, vous allez avoir la définition, la transformation masculine d'un mot. Vous n'allez jamais avoir la définition féminine vue par le regard féminin. Quand vous recherchez PDG, par exemple, sur Google, vous n'allez avoir que des exemples masculins parce que ça n'existe pas. Les femmes PDG, ça n'a jamais existé. Donc, oui, vous en avez plein. Ça va même beaucoup plus loin. Après, sur l'intelligence artificielle dans les IoT, il y a beaucoup de choses qui sont adressées aux hommes. Tout simplement parce qu'ils sont nourris par des hommes parce qu'ils sont fabriqués par des hommes, comme l'airbag a tué des femmes avant qu'on se rende compte que, oui, alors en fait, c'est parce qu'on n'était qu'une équipe d'hommes ingénieurs, on mesurait tous 1,90 m, donc on estimait que tous les hommes étaient comme nous sans se rendre compte qu'on était sur un objet qui allait être utilisé par l'ensemble de la planète. Donc, tous les hommes ne font pas 1,90 m, tous ne sont pas bodybuildés. Voilà, on serait triste, la planète, sinon. C'est pour ça que j'insiste beaucoup aussi sur l'importance de la mixité, en fait, de la mixité de genre, la mixité sociale, la mixité de culture, voilà, de tout type de mixité parce que quand on s'attaque en fait à vouloir créer des choses qui sont censées être récupérées par l'ensemble de la population, l'ensemble de la population, elle est diverse. et je suis actuellement dans le cadre du CENUM interpellée justement sur les intelligences artificielles qui vont gérer les reconnaissances faciales. Alors, moi qui suis issue d'un continent qui s'appelle l'Afrique, ils ne me reconnaissent pas, ils ne savent pas qui je suis parce qu'on ne les a pas suffisamment nourris parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tout... C'est coup de profiter de ça. Alors, en fait, c'est ça. En fait, je me dis, mais est-ce qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train du coup de mettre tout un continent peut-être hors la loi ? Comme ça. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est un problème. Alors, bien sûr, quand on essaye de travailler sur les... Il y a beaucoup de travaux qui sont faits sur l'étude des biais algorithmiques. Ce qu'il ne faut pas oublier, et je ne suis pas du tout une experte technique, ce qu'il ne faut pas oublier de ce que j'en ai compris, c'est que il faut nourrir un algorithme comme on nourrit un bébé, voilà, d'images diverses. Et que si on ne nourrit que d'une seule manière, tout seul, il ne va pas pouvoir faire la différence. Plus on nourrit, nourrir pour lui montrer ce que c'est qu'un chat, différencier un chat des chats, c'est une super découverte. Je ne comprends pas pourquoi il y a autant de chats sur Internet. Je ne comprends pas. J'avoue que c'est... Et pourtant, on dirait que ce serait plus féminin. Du coup, c'est peut-être un moment. Donc, il faut nourrir, en fait, ces algorithmes avec l'ensemble de la diversité qui est autour de nous pour que ça corresponde encore mieux aux usages des consommateurs, des citoyens et des usagers. Donc, ça, c'est un... Je pense que quelque part, il va falloir effectivement demander aux entreprises d'être... vraiment, d'être très attentifs à ça. Et ça peut aller jusqu'à, effectivement, des besoins de régulation et peut-être coercitifs, ce que je n'aimerais pas forcément, mais en tous les cas, d'imposer et de montrer qu'on est en capacité d'imposer tout simplement pour éviter de continuer à créer des fractures supplémentaires. Alors, cette question des biais des algorithmes, elle est essentielle parce qu'effectivement, on s'aperçoit que dans... Comment fonctionne aujourd'hui l'écosystème ? Il fonctionne beaucoup grâce aux données et beaucoup grâce au machine learning, l'intelligence artificielle, etc. Tous les gros services fonctionnent comme ça. Le problème, c'est que comment est-ce qu'on peut faire pour contrôler l'apprentissage de ces mécanismes, en fait ? Parce que c'est le secret le mieux gardé, j'imagine, de tous les services qu'on utilise aujourd'hui. Oui, Alors, je rebondis sur ce que tu viens de dire, sur cette question des algorithmes. Il y a plusieurs études qui ont analysé des systèmes techniques grand public, au contraire, des algorithmes de recherche, etc. Et qui ont montré qu'effectivement, des algorithmes excluaient de fait certaines populations, notamment, typiquement, les populations non-mâles, non-blanches. Voilà. Et c'est dû, effectivement, au fait qu'on les nourrit mal, déjà, les intelligences artificielles et les algorithmes. Mais c'est dû aussi au fait, probablement, à la programmation elle-même, et probablement la façon dont on construit ces systèmes techniques également. Et voilà, donc là, on a vraiment un double biais et qu'on analyse très bien. Heureusement, il y a des travaux, il y a des bons travaux en plus là-dessus, des travaux de recherche. Mais qui sont récents, quand même. Qui sont récents, oui, qui sont. Si je peux me permettre, un des pères, en fait, de l'intelligence artificielle, Dreyfus, je n'ai plus en souvenir de son prénom, avait déjà, en fait, prédit tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et ce qu'il raconte est vraiment très intéressant. Il dit, en fait, c'est un moment donné, quand on construit un algorithme, il faut faire un choix, c'est binaire, c'est des zéros et des un. Donc, c'est en fait, dans les choix, dans le parti pris, dès le départ, de la manière dont on va le construire, que l'on peut créer un algorithme bienveillant, je dirais, ou créer un algorithme purement biaisé et discriminant. Donc, on peut effectivement, et ça, c'est vraiment des choix faits. Et je pense qu'un des moyens, à mon sens, de lutter contre ça, c'est peut-être de commencer à enseigner dans les écoles, dans les écoles d'informatique, une éthique, en fait, de l'algorithmie, une éthique de l'Internet, et une vraie responsabilisation. Tout comme il y a une éthique en fait de la médecine, voilà, pourquoi ne pas mettre en place une éthique spécifique pour tous ceux qui vont s'orienter en fait sur cette spécialisation, cette spécialisation d'intelligence artificielle. Non, 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 tu es très bien fait. Et ce qui m'amène en fait au point suivant, bien sûr que la réponse législative, la régulation, elle est importante. Et il y a des domaines où il faudra probablement un peu plus réguler, en tout cas s'intéresser à ces questions-là et où le législateur, il faudra qu'il reprenne un petit peu de retard ou voire peut-être d'avance dans certains cas, même sur tous ces phénomènes-là. Mais le problème de la régulation, alors on en a d'ailleurs des exemples très positifs. Le RGPD, par exemple, en Europe, voilà, et qui est repris peut-être sur d'autres continents, dans d'autres pays, montre un exemple intéressant. Cela dit, quand moi, je me lève le matin, et je pense que j'espère que c'est pareil pour vous, mais je ne suis pas en train de me dire, tiens, qu'est-ce que je vais réguler et contrôler aujourd'hui ? Non, ce n'est pas la question que je me pose. La question que je me pose, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir accomplir aujourd'hui ? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'intéressant aujourd'hui ? Et donc, la question de la régulation, elle répond qu'à une partie du problème. Elle ne répond pas à la partie où on a envie de voir des gens motiver, faire des choses et se saisir, par exemple, du numérique pour en faire des choses vraiment passionnantes. Et il s'en fait aussi des choses passionnantes. Il ne faut pas tout voir en noir. Et c'est aussi ça, les choses auxquelles on va s'intéresser, j'espère, dans Récette, pas seulement aux aspects de régulation, de contrainte, de dénonciation. Il faut dénoncer, bien sûr, il faut que ces problèmes soient bien à plat et bien compris. mais il faut aussi, je pense, des avenirs désirables, des pistes, des pistes un peu excitantes pour l'avenir du numérique. Et c'est ça qu'on va essayer de construire. Tu viens de mentionner Rizet. Est-ce que tu peux détailler ce programme et les ambitions de Rizet ? Et surtout, comment est-ce que ça va marcher ? Comment est-ce que vous allez mobiliser ? Alors, la FING, on est des gens qui sont, nous sommes beaucoup moins compétents que la plupart des gens qui sont dans cette salle. Chacun sur son sujet. Voilà, nous, notre compétence, elle ne porte pas sur l'intelligence artificielle, les algorithmes. Je suis sûr que dans la salle, il y a des gens qui sont mille fois meilleurs que moi sur ces questions-là. En revanche, nous, ce qu'on arrive à peu près à bien faire, c'est à réunir des gens, à réunir des gens qui ont des compétences très diverses, qui, dans leur métier, dans leur sujet, ont exploré déjà, parce qu'on n'invente rien avec Rizet, on invente assez peu de choses, mais qui déjà, dans leur métier, ont inventé des choses pour un numérique plus désirable, pour un numérique plus choisi, pour un numérique qui n'est pas subi. et ces gens-là, on va essayer de les mettre autour de la table et de faire en sorte d'abord qu'ils se parlent, ils ne se parlent pas toujours. Par exemple, les gens qui s'intéressent à la décentralisation de l'Internet ou la décentralisation du web ne parlent pas forcément aux gens qui vont s'intéresser effectivement à la question du genre dans le numérique. Mais carrément pas. Et ce qui est intéressant en plus, c'est que chaque groupe, chaque domaine qui a développé des stratégies pour essayer justement de s'intéresser à un numérique plus ouvert, plus large, à revenir parfois un peu au principe fondateur de l'Internet, chaque domaine a développé des stratégies parfois très efficaces mais que ne connaissent pas forcément d'autres domaines connexes et qui pourtant participent de ce numérique qu'on n'a pas envie aujourd'hui de voir se développer. Donc ce numérique dont tu as beaucoup parlé mais d'autres formes de numérique aussi dont on n'a pas encore parlé, la prédominance des plateformes, la captation permanence de l'attention, enfin tous ces sujets qui font qu'on a un numérique effectivement qui peut paraître un peu inquiétant. Voire violent. Mais est-ce que c'est pas un peu trop tard, entre guillemets ? Est-ce que finalement cette attention sur les outils et les pratiques, est-ce que le temps qu'on la mette en place, parce que si on regarde par exemple la prédominance des plateformes, on a quand même le sentiment que toute remise en question est perdue d'avance. qui se souvient de MySpace dans la salle ? Ceux qui lèvent le doigt, moi je connais leur génération. Il y a un certain public ou Netscape, donc il y a un certain public un peu plus jeune où le numérique n'était déjà pas encore tout à fait un phénomène social total, mais où il existait déjà de très grandes plateformes. ça peut changer ça. Aujourd'hui, il n'est pas du tout évident que dans 10 ans on aura encore Facebook. Ça paraît totalement délirant si je vous dis ça, mais rappelez-vous quand même que Facebook ne gagne pas tant d'argent que ça. Ce n'est pas un acteur qui gagne comparativement à Google par exemple ou Amazon ou d'autres. Ce n'est pas une plateforme qui génère autant d'argent que ça. Facebook est confronté à des problèmes quand même qui ne sont pas petits du tout en termes de fake news, de vérité de l'information, de tout un tas de choses. On a encore eu l'illustration avec le drame qui a touché la Nouvelle-Élande. Et donc, ce n'est pas du tout évident que toutes les grandes plateformes nous paraissent tellement envahissantes et tellement là, on se dit que ce n'est pas possible. Reprenons aussi par exemple l'exemple d'IBM qui a régné quand même dans le domaine de l'informatique pendant 30 à 40 ans quasiment. Aujourd'hui, je ne veux pas dire qu'IBM n'existe plus, mais c'est un acteur parmi beaucoup d'autres. Il est maintenant absent des machines. Ces choses-là, elles changent. Elles changent. Et en plus, la société change et la législation change. Je veux dire, il y a des leviers, il y en a. Il y en a qui, là encore, on va se replacer dans l'époque de MySpace. À l'époque de MySpace, Wikipédia n'existait pas quasiment. C'était quelques fous furieux qui commençaient à écrire des pages. Bon, franchement, les wikis, en particulier Wikipédia, qui aujourd'hui est un acteur dont on ne peut plus nier l'importance et le succès, à l'époque, il n'existe pas. Donc, tout ça montre que les choses, elles peuvent évoluer dans un sens comme dans l'autre. Et quand on regarde, y compris sur l'historique, on sent quand même bien qu'il y a un phénomène de prévarication de la tension des données, de centralisation, de globalisation, et que ce mouvement-là, il n'est pas cyclique. qu'en fait, on ne passe pas d'une phase de centralisation à une phase de décentralisation. C'est une phase de centralisation et de concentration des acteurs, même s'ils changent, elle est quand même là. Et moi, j'ai le sentiment qu'une démarche de réappropriation comme RISET, elle est fort louable, mais elle risque de courir après des mécanismes qui ont pris beaucoup d'avance. Alors, on ne dit pas que c'est facile. Et on ne dit pas que c'est facile. On ne dit pas que l'avance n'est pas effectivement considérable. Mais ça peut se jouer aussi à pas grand-chose. Reprenons là encore, moi, j'aime bien prendre des exemples et être très concret sur ces sujets-là. Reprenons l'exemple du RGPD. Le RGPD, c'était quand même loin d'être gagné, cette affaire-là. Bon, la France, heureusement, a donné le là, d'ailleurs, sur ce sujet, avec la loi CNIL qui a quand même 30 ans et qui était vraiment une pré-RGPD, presque. Alors, le RGPD, tu allais plus loin que ça encore, mais ce n'était pas du tout gagné. Et il y a eu des avancées majeures avec le RGPD. regardons la portabilité des données, c'est quelque chose qui vous paraît aujourd'hui peut-être pas encore très concret et très important, mais c'est pour moi une avancée majeure du RGPD, notamment par rapport, par exemple, à la loi CNIL, qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez exiger d'une entreprise commerciale qu'elle vous redonne vos données par principe de portabilité du service. Donc, si je dois prendre un exemple très précis, par exemple, si je suis abonné à un service de musique en ligne, je peux lui demander que ce service de musique en ligne m'exporte les données de ma playlist pour pouvoir réutiliser ces données de playlist, par exemple, chez un autre fournisseur si je veux en changer. Voilà, ça, c'est du RGPD. Donc là, on revient un peu sur la partie législative dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais voilà, c'est des choses quand même très concrètes et qui vont avoir un impact. On ne s'en rend pas encore compte, mais je pense que, par exemple, la portabilité des données, elle va avoir un impact sur du long terme qui va être relativement important. Alors, je profite de l'occasion pour tourner vers la salle et rappeler que ces soirées tous connectés sont interactives et que notre ambition, c'est de répondre à vos questions. pour ça, il vous suffit simplement de lever la main et je me ferai un plaisir de venir vous voir et l'idée étant qu'on puisse avoir une discussion avec nos invités. Voilà. C'est bien, les gens ne sont pas timides. Oui, il faut y aller. Avant, quand je change de sujet, j'aurais bien aimé revenir sur l'impact des outils, sur l'aspect genre. est-ce que moi, l'impression que j'ai, c'est que l'immanence et l'omniprésence du portable, de l'ordre, du téléphone portable, changent pas mal de choses dans l'appropriation des outils. Les jeunes générations, elles maîtrisent totalement leurs outils sur les usages. Elles ne maîtrisent plus l'outil en tant que tel. Elles ne maîtrisent plus l'informatique. En gros, on a zappé l'informatique depuis, allez, 3-4 ans. Effectivement, on a encore, même un peu plus. Les gens, tous maintenant, n'ont plus de fixe parce que moi, effectivement, j'étais génération du fixe. On savait démonter notre ordinateur. Je défie quiconque maintenant de savoir démonter son ordinateur portable. J'ai vu la naissance de la figue, donc oui, je suis génération MySpace. Oui, je n'ai jamais, je ne vais pas nier qu'effectivement, cette génération qu'on appelle les millenials aujourd'hui, ont une facilité d'usage d'un outil en particulier qui est le smartphone et que j'étendrai à la tablette. Tout type de tablette. Pour autant, cet usage reste très ludique. Et l'usage de nos ordinateurs n'était pas forcément que ludique parce que moi, je me souviens que j'essayais de coder un peu mon ordi, parce que moi, j'ai reçu un ordi en pièce détachée, donc je ne savais pas du tout ce que c'était. Oh, c'est rigolo. Ok, on s'y met. Ça m'a pris deux semaines, mais j'y suis arrivée. Donc, effectivement, la question, en fait, c'est comme quand on apprend à conduire une voiture. Si à un moment donné, on ne met pas le nez sous le capot pour comprendre comment fonctionne le moteur, le radiateur et compagnie, c'est un peu compliqué quand ça tombe en panne. Et effectivement, le premier réflexe quand un téléphone tombe en panne, c'est papa, maman, il faut me racheter un autre. Et dans cette société, effectivement, de captation de l'écran, c'est vrai que nous, on s'interroge beaucoup là-dessus aussi au Conseil national du numérique sur cette surexposition aux écrans, notamment chez les plus jeunes, tout en étant conscients que pour eux, c'est un espace de sociabilisation et que c'est imaginé que nous, on n'os aurait retiré la cour d'école. C'est compliqué. Donc, c'est comment est-ce qu'on les responsabilise par rapport à l'usage et comment on fait évoluer petit à petit leur usage vers un usage un peu plus professionnel qui va leur être en plus demandé plus tard. donc ça, je pense en fait que c'est un peu aussi ce qu'il y a en lame de fond dans Reset, c'est comment nous aussi on arrive à se, pas que à se réapproprier, à se réadapter en fait au numérique et à rejouer en fait avec. Moi, je pense que le numérique est quelque chose qui sera toujours mouvant parce que c'est associé aussi à des découvertes technologiques, à des spécificités aussi qui lui sont propres. Peut-être que si Internet n'était né qu'aujourd'hui, on n'aurait pas du tout les mêmes usages qu'on en a eu en fait il y a 30 ans quand ça avait commencé. Donc il y a aussi de ça. Il y a un autre point que je trouve extrêmement intéressant, c'est qu'il faudrait peut-être qu'on aille regarder un petit peu quels sont les usages numériques dans les pays en voie de développement pour essayer de comprendre comment eux, face à certains gaps technologiques, à certains retards technologiques de fait d'un manque d'infrastructures, de bases, malheureusement, comment ils sont arrivés quand même à s'approprier des technologies, à essayer de mettre en place en fait des solutions pour répondre à des problématiques la plupart du temps sociales, chose que nous n'avons pas forcément nous mis en place dès le départ. Et je pense que cette interaction, si on veut faire évoluer le numérique, ce ne sera pas entre la main et ça, c'est quelque chose à laquelle je pense qu'il faut être très attentif et c'est aussi, je pense, un des travers aujourd'hui de l'informatique et du numérique, c'est que pendant très longtemps, ça n'a été qu'entre les mains de supra-experts. Et les supra-experts ont leur manière de penser. Mais si à un moment donné, vous ne vous confrontez pas à la réalité ou vous n'allez pas un petit peu regarder ce qui se passe ailleurs, donc faire une espèce de vrai travail en fait de recherche, de recherche en laboratoire, d'échange avec les autres, vous n'arrivez pas à faire forcément évoluer votre technologie ou votre pensée. Et je pense qu'on est peut-être en fait à cette croisée des chemins où oui, la France avec le RGPD, la taxation des GAFA, donc elle n'est pas parfaite, mais au moins, la France a posé le problème sur la table en disant voilà, on a des gros groupes économiques qui en plus ne sont pas physiquement forcément sur nos territoires, mais qui quand même génèrent de l'argent et utilisent des informations avec nos citoyens et pour autant ne payent pas suffisamment de taxes, ne s'investissent pas en fait dans une responsabilité sociale en fait sur nos territoires, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on essaye de faire, on essaye de discuter avec eux, c'est compliqué, on impose une taxe, tout le monde commence à hurler puis finalement, ça commence à cheminer et vous avez maintenant d'autres pays qui sont en train de dire ok, peut-être que ce n'est pas la bonne taxe, mais en tous les cas, c'est bon, on a compris, on va se mettre autour de la table et on va essayer de réfléchir. Pour moi, la solution au GAFA n'est pas forcément d'inciter tout le temps de manière permanente à créer l'équivalent en fait européen. Le pire en fait, c'est qu'on en a déjà en fait, nos délicornes en Europe, sauf qu'on ne les appelle pas délicornes parce qu'elles ne sont pas nées dans la Silicon Valley. C'est un petit peu, ce que je trouve un petit peu dommage. Ce sont des entreprises qui ont pourtant réussi une transformation digitale. Troisième point qui paraît extrêmement important, c'est comment est-ce que nous, les citoyens, on accompagne cette transformation numérique de l'État ? Parce qu'en fait, une des manières de pouvoir faire évoluer le numérique, c'est que tout le monde se l'approprie mais aussi du coup que l'État se l'approprie. Et l'État, pour l'instant, ne s'est pas encore totalement approprié. Et je pense que l'État a besoin des citoyens pour le faire. Il ne va peut-être pas forcément le reconnaître, ce n'est pas grave. Les États sont des espèces de grosses machines qui ont un très gros égo, ce n'est pas grave. Mais on peut les pousser petit à petit. Et d'ailleurs, la dimsique étalable, le fait d'avoir mis en place des startups d'État, etc., c'est déjà des premières pistes de réflexion de comment est-ce qu'on transforme l'État. Et je pense que la réappropriation d'Internet et la réappropriation de nos usages ne passera que si on arrive aussi à faire en sorte que les États comprennent que cette réappropriation est nécessaire. Et ça, en règle générale, il n'y a que les citoyens d'un pays qui réussissent à faire changer les mindsets. Alors, on tombe dans le totalitarisme, on peut essayer. Pourquoi pas ? Mais alors, comment on fait ? Est-ce qu'il faut s'organiser en lobby de citoyens du numérique ? Est-ce qu'il faut... Ou est-ce que ça passe par le CENUM ? Comment ? Comment faire, justement, pour que les gens participent ? en fait, il n'y a pas une manière de faire ? Il y a plein de manières de faire. Par exemple, nous, on a identifié dans ce programme Reset cinq grands défis. L'un de ces grands défis, c'est prendre soin des communs numériques. Les communs numériques, alors, c'est... Alors, pas seulement, ce qui est intéressant dans les communs numériques, c'est qu'ils existent déjà très largement. Donc, j'ai parlé de Wikipédia tout à l'heure. Beaucoup d'entre vous connaissent probablement maintenant OpenStreetMap. Certains d'entre vous commencent à découvrir peut-être des projets comme OpenFoodFacts ou d'autres. Aujourd'hui, le crowdsourcing, la coproduction de données citoyennes, la coproduction de données massives qui, aujourd'hui, font contrepoids éventuellement à des très gros acteurs, c'est une réalité qui est très puissante. C'est une réalité qui est à la fois aussi un peu fragile parce qu'aujourd'hui, elle est mal financée, elle connaît un peu aussi des hauts et des bas, etc. Mais c'est une réalité qui est vraiment très importante. là encore, on repart sur une perspective temporelle. Je ne sais pas si Facebook existera encore dans 10 ans, mais j'ai envie de parier pour le fait que Wikipédia existera encore dans 10 ans. En tout cas, je l'espère et je le souhaite. Mais non seulement Wikipédia existera encore dans 10 ans, mais probablement d'autres initiatives seront nées sur d'autres sujets qui coproduiront massivement des données. Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que cette coproduction de données, coproduction numérique, c'est un phénomène qui est très ancien. Aujourd'hui, peu de gens savent que par exemple, une immense part des découvertes astronomiques est réalisée par des amateurs. Les spécialistes, eux, ils se concentrent sur des portions du ciel qui sont très fines. Les amateurs qui, eux, ont des instruments qui sont moins précis couvrent du coup des zones du ciel qui sont plus importantes. et donc, par exemple, certains phénomènes astronomiques, alors moi, je ne connais pas très bien le sujet, mais sont mieux détectés par des amateurs parce qu'ils couvrent des zones plus larges et c'est un peu le même sujet, par exemple, dans les domaines de la biodiversité, dans l'observation de la nature, souvent, et massivement alimentés par des découvertes, par des observations qui sont aujourd'hui numérisées. Il y a un réservoir de progrès dans la mise en réseau, y compris en dehors des cercles d'experts. Bien sûr. Qui est largement sous-experts. Bien sûr. Et le numérique, il permet ça en plus. C'est ça qui est vraiment extraordinaire. C'est-à-dire qu'avant, un organisme, par exemple, comme Tela Botanica en France, qui recense énormément d'espèces, donc de plantes sur tout le territoire, avant, c'était un travail qui était long, fastidué, etc. Le numérique démultiplie l'action de ces acteurs-là. Donc ça, c'est quelque chose. Mais c'est aussi un modèle qui est très fragile. Prenons par exemple l'exemple d'Open Food Facts que je connais bien. Aujourd'hui, c'est quand même plus de 800 000 produits alimentaires qui sont décrits par le menu avec leurs additifs, avec leurs ingrédients, etc. Ce ne sont que des bénévoles aujourd'hui. Aujourd'hui, Wikipédia est une structure qui est pérenne, il y a plusieurs centaines d'employés chez Wikipédia. Je ne sais pas si vous vous rendez compte maintenant, sur l'ensemble de la planète. Il y a une dizaine, par exemple, en France. En Allemagne, c'est une très grosse équipe de plus d'une cinquantaine de personnes. Et aux États-Unis, à la maison mère, on va dire, c'est plusieurs centaines de personnes qui développent aujourd'hui Wikipédia, qui réalisent des programmes de développement. par exemple, je connais deux femmes que j'apprécie beaucoup qui développent les pages sans aile, que tu connais. Il y a énormément de projets qui sont développés par la communauté Wikipédia, mais tout ça reste quand même un peu fragile. Par exemple, nous, on se pose la question dans Reset de se dire est-ce qu'il n'y aurait pas un statut qui valorise la contribution ? Pas forcément un statut rémunéré, mais est-ce que ces formes d'action qui sont valorisantes pour la société et qui sont extrêmement utiles et qui font en plus un contrepoids aujourd'hui aux grandes concentrations de pouvoir que permet le numérique, est-ce que ces formes d'action ne sont pas mieux valorisées ? Et donc, c'est le Conseil national du numérique, bien sûr, c'est ces formes d'action-là et c'est plein d'autres formes d'action. C'est aussi les architectures. Je suis sûr que dans la salle, il y a plein de geeks qui connaissent par cœur les questions de décentralisation de l'Internet, de réseaux sociaux à centrer, par exemple, etc. Dans l'architecture même des réseaux ou de certains usages du numérique, on peut agir pour un numérique effectivement plus vertueux et plus désirable. prendre une question du public. Bonsoir. Par rapport à ce que vous avez dit, juste sur la partie notamment rémunération ou autre, je crois beaucoup dans les aspects de la blockchain qui vont permettre certainement de favoriser des rémunérations pour les contributeurs dans des écosystèmes. En fait, ma question, elle est plutôt sur, parce qu'on parle de RGPD, beaucoup de confiance dans l'économie numérique, puisque à l'origine de la RGPD, effectivement, c'est cette loi. Et du coup, moi, ce qui m'interpelle, c'est la confiance finalement par rapport à l'État. Parce qu'on voit bien entre la commission du grand débat, entre les outils qui ne sont pas vraiment des logiciels libres, qui sont utilisés à la fois, enfin, c'est le même outil d'ailleurs, sur les deux plateformes, Gilets jaunes et de l'État. Mais c'est pas du... Donc on ne voit pas les algorithmes et ça pose vraiment des questions. Et donc, et on le voit dans un certain nombre de domaines, c'est pas que l'État central, en tout sens, c'est aussi dans les collectivités ou autres. les initiatives qui peuvent émerger, l'État a souvent envie de donner un label, de garder la main et un peu le contrôle dessus, ce qui ne favorise pas l'émergence à une grande dimension de projet. On peut, effectivement, moi, j'ai participé à un certain nombre de projets citoyens et autres, mais ça reste des épiphénomènes parce qu'on voit bien qu'à un moment, l'écosystème n'est pas libéré en tant que tel. Alors, oui, alors, sur le grand débat, son organisation, etc., oui, effectivement, on peut se poser des questions. Actuellement, à l'Assemblée nationale, il y a un hackathon, justement, sur les données du grand débat et ils ont demandé à ce que les algos soient communiqués et qu'ils puissent travailler dessus. Donc, c'est Paola Forteza qui... Ils ont demandé ? Qu'est-ce qu'on leur a dit ? Je crois que c'est bon et que du coup, ils vont travailler dessus. Donc, on m'avait demandé de participer, mais je préfère être avec vous ce soir. Alors, donc, oui, je pense que, en fait, je pense que la société, aujourd'hui aussi, doit peut-être un petit peu mieux s'organiser. Et je pense que, encore une fois, une des grosses problématiques, c'est qu'on n'est pas tous conscients. On n'est pas tous... Et puis, on n'est pas tous sachants par rapport à des technologies qu'on ne comprend pas. Moi, au début, quand on me parlait d'algorithme, je ne suis pas du tout une mathématicienne, pas du tout une mateuse. il m'a fallu du temps pour comprendre, vraiment. Et je pense que la société doit s'organiser pour s'auto-apprendre. Moi, j'en veux beaucoup aux communautés geeks d'être très enfermées sur elles-mêmes et de ne pas être forcément ouvertes. Et alors qu'elles pourraient, en fait, accompagner, peut-être, justement, dans les collectivités, à des échelons locaux. Et c'est comme ça, peut-être, qu'on arriverait à faire émerger des lobbies citoyens. Parce que faire émerger des lobbies citoyens avec des citoyens qui ne sont pas forcément au cœur, en fait, de la compréhension de tous ces sujets, qui sont à la fois techniques, philosophiques, sociologiques, territoriaux, c'est compliqué. Donc je pense qu'il faut une pluralité, en fait, de personnes. Et je pense que c'est de la responsabilité de chacun de voir, en fait, quelle pierre il peut apporter à l'édifice. Et c'est le meilleur moyen d'être contrepoids de l'État, à un moment donné. Donc le CENUM est une instance qui peut organiser des débats, en fait, qui a la possibilité d'organiser des débats dès qu'on est saisie. Et on le fait systématiquement. Pour le mode de fonctionnement du CENUM, c'est soit des lettres de saisie ministérielle, donc sur des sujets bien spécifiques, soit on est sur de l'autosaisine. Là, c'est peut-être un petit peu plus difficile pour nous de travailler parce que là, il faut faire plier l'État. Non, mais on veut vraiment nous travailler dessus. Voilà. Donc on préfère œuvrer en amont et essayer d'obtenir des lettres de saisie tout en expliquant que ça ne peut être qu'au bénéfice, en fait, des institutions, même si les temporalités ne sont pas toujours idéales. Et à chaque fois qu'on s'accapare d'un sujet, vous l'avez vu, en fait, que ce soit sur les états généraux et là, sur la deuxième phase et ça va l'être sur l'ensemble des plus autres courbes de travail qui sont en train de se monter actuellement, on ouvre, en fait, une plateforme d'expression et on organise des journées contributives. Alors on le fait dans la mesure de nos moyens, on n'a pas non plus énormément de moyens, mais on essaye en tous les cas de s'attacher à être en tous les cas un écho de ce qui se passe dans la société. L'année dernière, en septembre, j'ai beaucoup encouragé la création, en fait, d'entités complètement indépendantes du CENUM, d'entités locales, régionales, départementales de CENUM pour justement être un relais plus facile au sein des territoires parce que je pense que c'est au sein des territoires qu'il se passe aussi beaucoup de choses. Il ne faut pas oublier que la plupart des experts, c'est vrai qu'ils sont à Paris, qu'il y a en plus une centralisation parisienne, effectivement, qu'il faut lutter contre ça, il faut ouvrir, il faut vraiment, il faut ouvrir les portes. Moi, j'y tiens beaucoup et pour moi, c'est un des meilleurs leviers. Mais moi, ça m'interroge sur qui sommes-nous en tant que citoyens aujourd'hui, qu'est-ce que nous voulons faire au-delà de toutes ces préoccupations uniquement de tourner autour du numérique, c'est quelle est notre place aujourd'hui dans cette société de consommation grandement facilitée par effectivement les technologies, les réseaux sociaux et autres, quelle place maintenant on veut avoir et quelle place on veut prendre pour peser sur les décisions politiques futures. Ce matin, j'étais à un panel à l'OCDE très intéressant sur, au final, alors que la promesse des réseaux sociaux était une promesse assez démocratique, tout le monde pouvait se parler, tout le monde pouvait interagir et que ça pouvait être un écho intéressant de véhicules de paroles même politiques. Cambridge Analytica nous a montré que ce n'était pas du tout ça en fait et on ne s'est pas posé la question quand on a embrayé le chemin des réseaux sociaux. Donc je pense qu'il y a une personne hier au grand barouf qui disait quelque chose de très intéressant, peut-être qu'il faudrait aussi qu'on fasse un petit pas de côté et qu'on observe un peu ce qu'on a fait et qu'on revienne dans le game en se posant en fait les bonnes questions et ça je pense que c'est uniquement en se réunissant alors oui au départ ce sera peut-être lent au départ ce sera peut-être que des petits groupes mais c'est comme ça en fait tout phénomène de changement culturel de changement sociétal ne commence que comme ça donc il faut peut-être mais il faut en avoir envie il faut faire société en fait il faut vraiment avoir envie de faire société je pense que ça ne peut pas se passer uniquement aussi à l'échelle d'un seul pays je pense qu'il est important de continuer à avoir des échanges avec l'ensemble de nos voisins européens même au-delà même de l'Europe parce que ce sont ces interactions-là qui seront intéressantes et au final moi il y a quelque chose je suis peut-être un peu naïve mais au final tous ces GAFA n'existeraient pas sinon on ne les utilisait pas donc il y a un moment donné il faut juste en prendre conscience se dire ok si je ne veux plus te donner mes données en fait tu n'es plus rien donc discute avec moi donc je te respecte en tant que technologie mais respecte-moi aussi en tant qu'humain respecte-moi en tant en tant qu'interaction que je peux avoir avec les autres et ça je pense que c'est vraiment c'est de notre fait et c'est à nous d'en prendre conscience et d'arrêter notre prisme très consumériste en fait qui jusqu'à présent a été quand même assez a été le leader voilà le leader commun pour le coup de la manière dont on s'est engouffré en fait dans ces technologies un petit complément sur la question de l'Etat l'Etat en fait ce n'est pas un bloc monolithique non plus ça aussi il faut bien l'avoir à l'esprit il y a deux jours donc l'actualité elle est vraiment très récente mais Etalab a produit un guide à l'usage des collectivités publiques des acteurs publics en fait sur l'usage des algorithmes et notamment des conseils sur la question de la transparence des algorithmes sur les questions effectivement d'usage de fabrication etc un guide qui est vraiment intéressant qui est vraiment remarquable qui rappelle également toutes les obligations légales parce qu'il y a eu beaucoup de textes récemment sur cette question là et donc voilà donc il y a des gens qui au sein de l'Etat ont ou de service de l'Etat ont une vraie volonté ont une connaissance aiguë de ces sujets là et voilà donc alors effectivement il y a un gros truc qui est difficile à bouger un petit peu parfois mais il y a quand même au sein de l'Etat aujourd'hui quand même des gens qui savent de quoi ils parlent il me semble donc ça se joue voilà ça reste effectivement des cellules qui ne sont pas représentatives de l'ensemble en fait de l'Etat mais ce sont des cellules qui existent en plus qu'on peut interpeller qui sont demandeuses en plus de travailler avec la société civile maintenant pour moi la prochaine étape c'est comment est-ce qu'on passe au niveau au niveau au-dessus et que que tous nos gouvernants soient au fait de ces sujets que l'ensemble de nos parlementaires également etc etc je pense qu'il faut les accompagner il ne faut pas être trop brutal non plus parce que ça ne sert à rien mais mais ça va bouger mais il faut le faire prenons un sujet par exemple comme l'open data que j'ai la chance de bien connaître l'Etat a été quand même exemplaire dans cette affaire là donc Etalab la plateforme data.gouv.fr le fait également que cette plateforme héberge des données des collectivités locales donc alors l'open data était né un peu avant l'initiative de l'Etat à travers l'initiative de Rennes mais c'est vrai que l'Etat a quand même beaucoup fait sur ce sujet là et donc là on a un Etat qui est quand même là aussi relativement exemplaire qui essaye de montrer la voie d'un numérique qui a envie de s'ouvrir même si l'open data reste un sujet encore très geek encore très masculin hélas mais là encore ça change au sein de la FIG j'ai eu la chance d'organiser trois années de suite une conférence qui s'appelle Data Literacy Conference donc qui avait lieu à Aix-en-Provence donc qui a eu lieu pendant trois ans et qui vise à faire naître le sujet d'une véritable littératie de données une littératie de données ou d'une alphabétisation aux données si vous voulez et bien aujourd'hui c'est un sujet qui n'existait pas du tout il y a cinq ans aujourd'hui alors j'ai eu la chance d'avoir des intervenants du monde entier sur cette question là l'année dernière on a eu une personne d'Australie deux personnes des Etats-Unis plus de Grande-Bretagne d'Allemagne et d'ailleurs qui nous ont raconté comment dans leur pays dans certaines organisations elles commençaient à faire vivre un apprentissage des données une véritable acculturation aux données numériques donc là on est vraiment dans les phénomènes un peu sous le capot dont tu parlais tout à l'heure en même temps c'est les questions d'éducation c'est l'éducation aux données l'éducation aux algorithmes bien sûr l'éducation au biais de programmation enfin voilà et ce sujet là il est en train de naître regardez faites une recherche sur ces mots de data littératie vous allez voir plein d'initiatives passionnantes qui commencent à naître de par toute la planète sur cette question là voilà il y a des choses qui se passent il y a des choses qui se passent donc au niveau de l'Etat chez les collectifs dans les entreprises aussi la littératie de données moi je vois beaucoup d'entreprises qui me disent ah mais on a plein de données mais on sait pas quoi en faire ça c'est fréquent Christophe Benavant par exemple qui est professeur à Paris 10 nous en parle souvent et le dit parfois avec un peu de en se moquant un peu mais de toute façon ils savent pas quoi en foutre de leurs données et c'est vrai que souvent des entreprises viennent nous voir en disant mais nous même on a besoin d'acculturer nos propres nos propres collaborateurs à la donnée alors il y a des entreprises qui sont plus douées que d'autres pour ça oui alors apparemment il y a quand même de l'espoir il y a des progrès il y a des choses qui sont un peu invisibles mais pourtant continu donc pour reparler de ce qui n'est en fait pas cyclique c'est à dire cette avancée du numérique un peu folle moi je pense à Amazon Echo et au Born que des gens achètent alors que c'est des espions qui sont chez eux et cette quasi obligation d'avoir les compteurs Linkis et Gaspard chez soi comment ça se fait que c'est autorisé comment ça se fait qu'on peut pas se battre comment ça se fait que c'est fait comme ça extrêmement silencieusement et discrètement et une fois que ce sera fait ce sera trop tard alors cette question des compteurs Linky c'est effectivement je pense un très bon exemple merci madame de nous l'avoir posé parce qu'effectivement cette question d'évolution technologique n'a jamais été débattue les compteurs Linky ça n'a jamais été débattu on a dit aux français c'est obligatoire et posez pas de questions résultat je pense que c'est exactement l'inverse qui se déroule et un déploiement effectivement des compteurs Linky alors je je suis pas du tout une experte sur le sujet c'est vrai que je me souviens c'était il y a deux ans il y a eu très peu de débats autour de la question du déploiement des compteurs Linky qui effectivement écolte des données alors qu'est-ce qu'on alors après EDF est une entreprise semi-publique comment est-ce que ces données vont être utilisées mais est-ce que vous posez la question sur la future identité numérique aussi comment est-ce que vos données vont être utilisées donc je pense que c'est des débats effectivement qui n'ont pas été suffisamment soutenus qu'il faut peut-être peut-être revenir dessus mais c'est mais je pense qu'en fait aussi la plupart des gens ne sont tout simplement pas au courant comme pour l'IoT en fait comme pour les enceintes les enceintes connectées c'est rigolo c'est amusant c'est ludique mais en fait voilà il n'y a pas de encore une fois il n'y a pas de conscientisation derrière en fait c'est-à-dire que ce n'est pas comme quand on achète une voiture quand on achète une voiture il y a un permis de conduire on nous apprend que si on roule à gauche on peut tuer des gens bon il y a un permis pour aller naviguer sur internet il n'y a pas eu de permis est-ce qu'il en faut un ? est-ce qu'il faut est-ce que tout doit passer par l'éducation ? parce qu'en même temps ces plateformes sont extrêmement simples à utiliser oui ça dépend quand on comprend un peu l'infrastructure globale oui ces plateformes sont assez simples à utiliser après je pense qu'elles ont des pouvoirs qu'on ne leur soupçonnait pas et qui existent qui sont réels et pour lesquels effectivement on n'avait pas conscience moi la question que j'ai envie de poser c'est que internet a toujours été gratuit entre guillemets est-ce que du coup est-ce que le fait de cette gratuité n'a pas permis justement le déploiement complètement anarchique de tout et n'importe quoi sans contrôle donc c'est une question à se poser est-ce que cet internet désirable de demain ce numérique désirable de demain finalement ne sera peut-être pas un numérique gratuit mais un numérique payant mais parce qu'un numérique un peu plus contrôlé parce qu'un numérique un peu plus maîtrisé c'est une question à poser sur le débat je ne suis pas en train de dire que j'ai la réponse mais c'est peut-être une question à poser pour tout ce qui est pour tout ce qui est récolte de données heureusement qu'on a quand même tout un on a tout on a quand même pas mal de législation en France on est quand même assez champions de la législation on est en capacité en tous les cas de pouvoir en tous les cas réclamer quels sont les types de données qui sont récoltées moi je pense que derrière il faut aussi aller un petit peu plus loin je pense que peut-être qu'il serait temps de mettre en place un parquet numérique comme avec un espèce de tribunal des données où on a la possibilité d'aller interpeller le pouvoir judiciaire pour lui dire j'ai l'impression qu'on a volé des données qu'on a utilisé des données à mon insu pour faire des choses etc et je pense qu'il faut qu'on aille un peu plus loin et que ça permettrait peut-être un petit peu de rééquilibrer la balance je pense qu'il y a des moyens judiciaires qui ne sont pas encore suffisants Pharos existe Pharos est une des instances qui a été mise en place pour tout ce qui est signalement notamment de contenu hineux, terroriste etc c'est déjà un très gros un très gros progrès par rapport à d'autres pays c'est pas suffisant il faut donner plus de moyens et je pense que c'est à nous maintenant de commencer aussi à les exiger et je pense que c'est quelque chose qu'on avait peut-être un petit peu négligé le numérique aujourd'hui est partout pour autant on n'en parle pas à tous les niveaux et je pense que ça aussi ça fait partie ça fait partie un petit peu des sujets moi qui me préoccupent le numérique est vraiment partout donc il est temps que l'on maintenant qu'on pense aussi à penser dans la manière d'interpeller aussi nos dirigeants avec cette vision en fait numérique derrière et pas uniquement en silo comme on l'a fait jusqu'à présent je vais plomber un peu plus l'ambiance en vous disant qu'il y a un exemple que j'aime bien prendre c'est dans le domaine de l'écologie on parle de la pédagogie des catastrophes alors c'est pas complètement évident pour tout le monde parce qu'on se dit que les catastrophes en ce moment elles s'accumulent et qu'on apprend peut-être pas beaucoup en tout cas pas assez vite mais malgré tout quand on a eu des phénomènes comme Tchernobyl ou Fukushima ça a quand même pas mal remué de monde et il y a des choses qui sont mises en place il y a des pays qui sortent du nucléaire il y a quand même des choses qui se passent et je pense que ces prochaines années alors on l'a déjà un peu franchement on pourrait déjà dire que ça existe mais on va avoir des Fukushima de la donnée on va avoir des Tchernobyl Cambridge Analytica c'était un peu ça ça n'a pas concerné tout le monde c'était un petit peu ça mais ouais il y a eu les révélations sur l'échelon de Snowden c'était difficile à comprendre pour le grand public en revanche moi je préfère prendre l'exemple j'oublie toujours son nom de ce réseau social américain pour qui basé sur la question d'infidélité où il y avait une fuite de données énorme comment il s'appelait ce réseau social oui oui là c'est ça voilà merci voilà là cette affaire a été quand même beaucoup plus dramatique parce que donc il y a des milliers des centaines de milliers de profils qui ont été balancés dans la nature avec des adresses email dont d'ailleurs soit dit en passant quelques dizaines d'adresses par exemple en .gouv.fr ou des choses dans ce goût là ça faisait un peu tâche et donc il y a des gens qui se sont qui se sont suicidés à la suite de ça parce que voilà leur femme découverte ou leur conjoint découverte peut-être qui fréquentait ces sites je ne sais pas exactement le détail du détail mais je veux dire ça a eu des conséquences plus lourdes j'avais le sentiment enfin en tout cas plus concrètes pour tout un tas de gens plus visibles que l'exemple de Cambridge et ça je pense qu'il va y en avoir de plus en plus des exemples comme ça et qui vont commencer à faire réfléchir un peu les gens ce que tu dis c'est que finalement cette question des données pourquoi est-ce que les gens les donnent de manière aussi tranquille c'est parce qu'ils ne se rendent pas compte de la valeur de ces données et donc il faudrait peut-être qu'il y ait des catastrophes pour qu'ils se rendent compte à quoi ça sert oui hier au Grand Barouf je ne sais pas si tu l'as vu moi je n'y étais pas à Lille il y avait paraît-il l'exposition des conditions générales d'utilisation en fonction de leur longueur de lecture tu l'as pris en photo et voilà en fait ce que ça raconte cette histoire-là c'est que oui il y avait passé un temps il y avait une campagne qui était faite par des américains qui s'appelait The Biggest Lie of the Internet le plus grand mensonge de l'internet c'est quoi le plus grand mensonge de l'internet le plus grand c'est oui j'ai bien lu les conditions blablabla voilà donc ça c'est le plus grand mensonge de l'internet évidemment personne ne lit les conditions les conditions d'usage de tous ces services voilà merci Salva voilà un artiste qui les a qui a pris en fait les plus gros réseaux donc on a Twitter Instagram Facebook Snapchat le plus impressionnant c'est Whatsapp en vert et qui les a collés les uns à côté des autres et qui a notifié le nombre de mots et le temps de lecture à chaque fois donc c'est impressionnant c'est assez impressionnant donc oui moi je les ai jamais lus qui les a lus ? qui les a lus dans la salle personne on a tous cliqué c'est illisible et on a tous on a tous cliqué j'ai lu et compris mais là encore là encore tu vois sur un domaine comme ça il y a des gens qui bossent là dessus aujourd'hui il y a toute une branche du design du 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 qui bosse sur un sujet qui s'appelle le legal design et le legal design le principe du legal design c'est d'essayer en parallèle de textes super chiants qui sont nécessaires pour plein de raisons bon voilà de produire pour le grand public des textes simples qui te résument en quelques points grosso modo ce que sont en train de te raconter ce qu'est en train de te raconter le texte hyper chiant oui mais ils ne le feront jamais ah non non détrompe toi mais non détrompe toi ils ne le feront jamais non non alors dans ce cas en résumé en texte simple les conditions de facebook c'est pas très compliqué il y a des entreprises qui le font aujourd'hui comme qui alors comme d'ailleurs pas des entreprises très grosses mais aux Etats-Unis ça commence chez des grandes entreprises ils commencent petit à petit alors c'est pas sur des pas sur des usages très grand public peut-être on n'aura jamais alors si par exemple il y a des Creative Commons par exemple c'est une initiative typique du legal design quand vous utilisez une licence Creative Commons vous avez des pictos vous avez une alors vous avez un texte un peu un peu rébarbatif que personne ne lit et puis vous avez la synthèse en fait des droits que vous avez lorsque vous utilisez une licence Creative Commons alors tu vas me dire c'est pas une entreprise c'est là aussi mais quand même ça montre ça montre l'exemple et peut-être qu'un jour le RGPD2 par exemple demandera par exemple l'obligation d'une version legal design ou une version sur une page résumée des conditions générales d'utilisation ce serait pas du tout idiot là pour le coup l'aspect législatif a tout son sens il y a aussi je ne l'ai pas encore lu regardé dans le détail mais il y a aussi Tim Berners-Lee qui commence qui justement depuis quelques années se repose la question et estime qu'Internet est devenu un monstre et qu'il est effaré en fait de ce monstre qu'il a contribué à créer et qui commence à émettre l'idée si je ne me trompe pas à ce que nos données ne soient plus stockées en fait dans des endroits qu'on ne connaît pas qu'on les stocke en fait finalement nous-mêmes dans des serveurs en fait qui nous appartiendraient et qu'on soit en capacité d'ouvrir ou pas le tuyau en fonction de l'usage qu'on a envie de faire selon les sites ou réseaux qu'on utiliserait ça peut aussi peut-être être une solution de prise de conscience qu'on donne maintenant aux applications sur les téléphones pourrait y avoir des autorisations d'accès aux données par exemple par exemple donc je pense que ça permettrait quelque part ça permettrait aussi je pense qu'en fait je suis d'accord que Cambridge Analytica n'a peut-être pas eu effectivement les mêmes retombées catastrophiques d'un point de vue humain que ce fameux site d'infidélité mais ça a quand même contribué à faire prendre conscience aux gens de ce que c'était que la donnée et de ce que ça pouvait représenter donc oui j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres en fait des fuites de données de ce type je préfère être naïve je veux dire non on commence à comprendre on va essayer bon pour autant moi je me suis posé la question après Cambridge Analytica qui a fermé son compte Facebook du coup après Cambridge Analytica voilà et voilà donc jusqu'où il faut aller en fait pour qu'on prenne conscience même si on prend un petit coup de conscience donc je pense que il faudrait peut-être éviter qu'on aille encore qu'on aille à l'extrême on commence à comprendre à peine en fait ce que c'est qu'une donnée il y a quelques années personne ne parlait de données moi sur internet on commence à peine à comprendre ce que c'est je crois que le problème le fait que ce soit lié aussi à un facteur en fait de succès économique voilà ces données là elles sont utilisées pour pour voilà pour faire de l'argent peut-être qu'il faudrait peut-être qu'il faudrait que ces entreprises ne soient pas cotées en bourse c'est des questions que je pose comme ça pour justement arrêter la course en fait la course au profit ou alors décider en fait d'une course au profit responsable éthique et alors là qui est prêt à travailler là pendant 20 ans sur les prochaines conditions le prochain réseau économique qu'on mettrait en place c'est un peu c'est un peu la on a une question là on parle de la donnée mais on parle pas du service en face pourquoi est-ce que personne ne se désabonne de Facebook parce qu'il n'y a pas d'alternative en termes de service c'est à dire que je pense qu'on est ceux qui sont dans la salle à mon avis on est à peu près au courant des risques qu'on prend c'est de l'analyse du risque on l'a fait de manière inconsciente et on se dit effectivement moi j'ai encore essayé Google Plus a fermé je suis sur Google Plus et bien j'ai basculé sur Facebook sur des trucs familiaux parce qu'il n'y a pas d'alternative ils ont la meilleure ergonomie ils ont les meilleurs services et on finit par se dire on n'a pas envie mais on le fait on le fait on se dit voilà oui c'est vrai c'est ce que vous disiez l'un et l'autre sur la faiblesse et la fragilité des communs du numérique c'est vrai que ça ne décolle pas si on prend la suite d'outils de Framasoft elle n'est pas au niveau loin de là et elle court très très loin derrière les outils qui sont disponibles à tout le monde comme ça contre des données donc effectivement est-ce que ça il va falloir s'en saisir et s'il faut s'en saisir comment est-ce qu'on peut faire en fait je pense que alors oui on n'a pas d'alternative mais pour autant on a la possibilité d'agir auprès de ces entreprises pour leur demander stop et un certain respect en fait du coup et c'est ce qu'on commence à faire on n'a aucune on n'a aucune capacité d'action ah bon sur Facebook on n'a aucune capacité d'action il suffit de se mobiliser aujourd'hui mais ça peut changer il faut se mobiliser ça peut changer bien sûr mais encore faut-il qu'on ait envie en fait de le faire mais je pense que ça c'est je pense qu'il ne faut pas tout attendre il ne faut pas tout attendre il ne faut pas attendre les solutions de la part forcément des entreprises après elles essayent de travailler donc je ne sais pas si vous êtes au courant mais depuis décembre dernier nous on est associé à une mission qui malheureusement porte le nom d'expérimentation Facebook mais parce que Facebook a été la première plateforme en fait qui a été sollicitée où donc c'est une mission en fait où on est en train d'étudier comment Facebook modère en fait ces contenus donc quels sont les mécanismes mis en place mais cette mission à laquelle participe le CENUM du coup s'adresse aussi à d'autres plateformes en fait à du coup l'opportunité de pouvoir rencontrer aussi d'autres plateformes parce que là on parle des gros acteurs mais il faut oublier qu'il y a aussi les petits acteurs les petits acteurs qui ne vont pas forcément être en capacité eux d'appliquer les moyens coercitifs que l'on peut imposer que l'on peut en tous les cas essayer d'imposer auprès des grands mais qui tueraient en fait l'économie d'autres petits acteurs il y a aussi en fait cette corrélation à laquelle il faut aussi être extrêmement attentif d'où la difficulté d'agir d'où le CENUM qui demande en fait à ce que les prises les choix en fait faits dans les moyens de régulation soient extrêmement vigilants à permettre aussi cette pluralité cette mixité des acteurs donc il existe sûrement des alternatives à Facebook sauf qu'on ne les connait pas forcément ici parce qu'ils sont trop petits pour se faire connaître on ne les connait pas mais Charles tu voulais répondre et je crois qu'on avait une question par là j'ajoute une petite chose c'est pas une fatalité moi je pense là encore quand on regarde des phénomènes de temps long bon les Etats-Unis par exemple ont été capables assez rapidement par exemple de détruire le monopole des telcos américaines en les scindant en tas de petites compagnies voilà il y a des Etats qui alors vous allez me dire là c'est plus compliqué c'est mondialisé etc etc mais non il y a par exemple des gens qui commencent à réfléchir très sérieusement qu'est-ce qui se passe si on découpe Google si on forçait Google à se découper une partie moteur de recherche et puis d'autres parties qui font d'autres choses voilà c'est des idées intéressantes je pense que Google d'ailleurs ça fait partie aussi probablement des scénarios qui doivent les faire camberger un tout petit peu quand même la création d'ailleurs d'Alphabet de sociétés voilà mais c'est pas une fatalité complète non plus oui plus qu'une question quelques réflexions sur tout ce qui s'est dit sur certains points Franck soulignit qu'il n'y a pas d'alternative mais quelle chance vous disiez justement que tout à l'heure vous demandiez comment cette plateforme elle a de plus en plus de données et ça ne va jamais s'arrêter mais bien sûr que si ça peut s'arrêter elle est dans une réaction exponentielle sa progression exponentielle est tout à fait s'arrêter la majeure partie des utilisateurs de Facebook sont conscients qu'ils font quelque chose avec lequel ils ne sont pas voilà émerge une alternative qui enlèvera ce problème et les utilisateurs changeront et il n'y a pas besoin que 50% des utilisateurs de Facebook s'en aillent regardez Open Food Facts vous en parliez tout à l'heure il y a Yuka une application qui s'est basée là-dessus qui a fait fureur l'année dernière il n'a pas fallu trois mois pour que 5% des gens scannent leur jambon au magasin pour que tous les packagings se partent de 0,100 nitrite etc. en moins de trois mois il faut qu'il y ait 3% de gens qui disent moi maintenant je suis passé sur le nouveau réseau social si Facebook perd 5% d'utilisateurs ou 10% d'utilisateurs en trois mois ça sera la panique totale sur son cours de bourse et le géant il est au pied d'argile donc moi je trouve que c'est une extrême source il y a encore bien sûr de la chose à faire vous disiez tout à l'heure qu'il y a des Wikipédia qui se sont créés en 2004 quand Google Chrome Google a lancé Chrome il est tombé sur un marché du navigateur où les navigateurs étaient gratuits et où 70% du marché était dans Internet Explorer et tout le monde disait c'est intégré à l'OS principal tu n'as aucune chance mon garçon aujourd'hui c'est lui qui a 70% de part de marché Internet Explorer c'est rien on est dans un monde dans lequel l'évolution des business n'est plus linéaire comme avant quelqu'un qui a 70% de part de marché il n'y a pas besoin de 25 ans pour le rattraper ça peut aller extrêmement vite et donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte et pour en revenir au thème de ce soir moi je pense vraiment qu'au-delà d'avoir des initiatives de l'État ou autre il faut outiller les gens outiller les gens avec quelque chose qui soit une alternative crédible si c'est une alternative crédible les gens vont bouger 2%, 3%, 5% voilà et ça fait tâche d'huile et c'est ça qu'il faut faire en fait c'est pas forcément toujours attendre de l'État toujours attendre de quelque chose c'est favoriser l'émergence vous parliez tout à l'heure des produits Frama je suis pas d'accord je trouve qu'ils sont vachement bien faits mais ils ont un look voilà ils ont un look mais si un jour vous mettez avec Frama derrière des services pour héberger la data d'une manière aussi bien qu'un drive alors vous aurez des développeurs qui gratuitement et là je rejoins sur ce que vous disiez tout à l'heure sur les amateurs entre guillemets une communauté qui va vous booster l'éditeur de Frama ils vous feront il y a la open office voilà vous pouvez tout à fait open office en termes de qualité tout aussi bien que la suite office donc c'est bien la preuve que la communauté elle peut favoriser l'émergence de choses et que demain ni Microsoft ni Google ni Facebook ne sont inatteignables ou la forme ultime du numérique alors j'aimerais prendre l'exemple de choses qui se passent aux Etats-Unis avec des initiatives qui sont créées par d'anciens de chez Google par exemple Tristan Harris qui a créé d'abord ça s'appelait Time Well Spent maintenant ça s'appelle le centre pour Center for Human Technology et lui ce qui le motive c'est de designer vraiment enfin les outils numériques pour l'humain et de faire tourner Facebook que ça nous serve au quotidien qu'on soit productif grâce à ça et ils ont développé un peu ils pensent à des systèmes de métriques où en fait on regarde notre usage des technologies on prend déjà conscience de notre usage au quotidien par exemple sur le smartphone quelles applications on utilise etc et on se rend compte qu'on y passe des heures et là maintenant il y a Apple Google qui développent ce qu'on appelle le Wellbeing et c'est des à l'intérieur de l'iPhone en fait on peut mesurer notre usage des différentes applications et à la base c'était des applications qui a été développé en open source mais ces initiatives là elles ont fait parler d'elles et Facebook etc ont vu qu'il y avait bien sûr elles se sont saisies de ça et maintenant elles mettent en avant les usages éthiques qu'elles font comme ça mais ce que je veux dire c'est que je pense qu'il y a des alternatives qui sont intéressantes de ce côté là c'est des très bons exemples et de la mesure au contrôle il n'y a qu'un pas et aujourd'hui l'exemple des bloqueurs de pub nous montre qu'on a aussi des marges de contournement de certaines choses et que peut-être qu'un jour on va avoir des surcouches à nos OS de téléphone qui vont là encore modifier elles-mêmes contrôler masquer certains aspects de 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 juste pour rebondir oui je pense qu'effectivement oui il faut une éducation il faut outiller il faut outiller la majorité de la population pour que tout simplement en fait parce qu'il y a un moment donné il faut il faut que tout le monde en fait pour prendre conscience voilà après sur les initiatives dont vous avez parlé qui sont de très bons exemples moi je dis juste attention parce que maintenant il y a les données de santé justement dans cette histoire de well-being qui sont derrière et je voilà et donc il y a toute un toute une réflexion à voir autour de un petit peu de cette c'est un petit peu le problème je trouve le sujet quand ça vient des Etats-Unis il y a un côté après moralisateur qui arrive en fait derrière qui n'est pas du tout notre façon nous de vivre en Europe donc je pense qu'il faut être un petit peu attentif à ça et ne pas se fermer en fait tout ça pour dire qu'il ne faut pas se fermer donc je pense que c'est on est en train en fait d'avancer on est en train d'essayer de construire et d'avancer en même temps et c'est toujours compliqué cette période en fait ces périodes où on est à des croisés de chemin et où on doit avancer mais je pense que si on avance un peu plus tous ensemble déjà on est on a moins peur tout simplement ça c'est important parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de peur en fait par rapport de manière globale par rapport au numérique je parlais en début quand on a commencé j'ai dit qu'il y a en mesure à peu près à 15 millions les personnes qui sont exclues du numérique de leur usage en tous les cas en France du numérique parmi ces 15 millions de personnes il y en a 3 à 5 millions qui ne souhaitent absolument pas en fait donc il faut essayer de comprendre aussi pourquoi et faire en sorte en fait que ça n'augmente pas parce que du coup on serait là encore face à des problématiques encore plus dues à des fractures encore plus importantes et qui risquent vraiment là pour le coup d'être insolubles surtout si on est dans une volonté de continuer à de la à de la numérisation à de la transformation il y a une relation en fait digitalisée avec nos avec nos avec nos institutions donc je pense que ça c'est voilà ça c'est des pour moi ce sont plein de petits éléments comme ça auxquels il faut être qu'il faut être attentif et je pense que voilà avec Rizet et Rizet en fait voilà est un début auquel on doit qui n'est pas parfait auquel au contraire auquel il faut continuer en fait à abonder à prouver et continuer à discuter tous ensemble et surtout juste se recentrer en fait sur nous sur nous les humains et se dire que la technologie a toujours pour but à nous servir et non pas et non pas l'inverse et je pense qu'on l'avait peut-être un petit peu oublié parce que facilité technologique née de ces petits appareils voilà nous donne une impression d'être continuellement dans du contraint tu voulais rebondir oui je voudrais ajouter quelque chose en fait je vais me maquer un peu ton vas-y parce que là on était bien là on discutait de l'internet du numérique etc mais il y a un sujet qu'on n'a encore pas du tout du tout du tout abordé qui est là le sujet qui plombe encore encore un peu plus la soirée c'est le sujet de l'écologie et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on fait recette c'est que donc on parle de toutes ces choses-là de décentralisation du web et tout puis là tout d'un coup il y a un petit truc qui est en train de se profiler c'est que ce numérique qui existe aujourd'hui non seulement il n'est pas souhaitable pour plein de raisons qu'on a déjà dit aujourd'hui mais en plus il commence potentiellement à poser de plus en plus de problèmes à l'espèce à la planète et donc à l'espèce et donc à nous-mêmes enfin là cette fois un peu physiquement un peu oui parce qu'on ne va pas pouvoir continuer un développement aussi soutenu du numérique qui est très énergivore comme ça jusqu'où parce que potentiellement par exemple notre capacité de collecte de données de stockage d'analyse etc elle croit énormément quelle limite à ça aujourd'hui quelle limite à la collecte et au stockage on pourrait imaginer des smartphones aujourd'hui par exemple nos smartphones régulièrement ils vont renseigner les grandes plateformes sur par exemple je ne sais pas si vous avez vu mais beaucoup d'applications vous demandent à utiliser votre micro tiens pourquoi parce qu'en fait de temps en temps certaines applications elles prennent quelques secondes du son ambiant pour essayer de comprendre où vous êtes et cette information-là elle l'envoie à une plateforme donc ça prend peu de temps mais aujourd'hui ce qu'elle fait une fois toutes les 10 ou 15 minutes peut-être qu'elle pourrait à l'avenir le faire une fois toutes les minutes pourquoi pas toutes les secondes et pourquoi pas en temps réel finalement donc ça ne veut pas dire forcément dire ce que vous êtes en train de faire mais dire que tiens là en ce moment il y a une personne qui est en train de faire ça on peut imaginer des mécanismes où ça respecte la vie privée mais on est encore dans cette question donc de toujours plus de captation de données toujours plus de technologie toujours plus donc de consommation aussi de ressources qui s'épuisent et ce numérique qu'on voudrait choisir pour demain peut-être qu'il a besoin de s'interroger aussi sur cette question-là donc ça c'est encore la question qui vient peut-être un peu après encore toutes celles qu'on vient de les questions de consommation on le voit bien par exemple on cite souvent un petit peu en mode baguette magique la blockchain comme étant une sorte de solution à plein de à plein de problèmes notamment de problèmes de sécurisation d'intégrité des données etc mais bon le problème de la blockchain c'est que ça bouffe une énergie incroyable il y a sûrement des spécialistes dans la salle oui parce que moi j'entends dire que le calcul des bitcoins maintenant prend une énergie des villes entières oui oui qui pompe qui pompe de l'énergie pour fabriquer pour miner du bitcoin en permanence donc voilà si c'est ça le numérique dont on a envie non ça peut pas être ça ça ne peut pas être ça effectivement donc là encore est-ce qu'il va falloir attendre la pédagogie des catastrophes dont je parlais tout à l'heure j'espère que non mais c'est en tout cas des sujets sur lesquels il faut s'interroger qu'il faut mettre sur la table alors elle la conserve mais en tout cas en Europe elles peuvent de moins en moins la conserver justement parce que le cadre légal lui aussi évolue quand même alors on a encore un petit peu de temps et puis après il faudra quand même qu'on évoque oui à Strasbourg on a eu un nouvel endroit qui a ouvert c'est une antenne d'Emmaüs Connect donc qui vise à aider les personnes qui sont un peu perdues avec les démarches en ligne et avec internet qui a notamment été inaugurée par l'un de vos prédécesseurs puisque c'était Mounir Majoubi le secrétaire d'état au numérique est-ce que vous pensez que ces structures c'est une bonne chose ou au contraire ça encourage en fait l'état à laisser plus de gens derrière lui puisqu'il va penser que comme il y a des associations comme ça qui s'occupent des gens perdus il va plus forcément remplir son rôle de maître de l'humain et d'être sûr que tout le monde soit à l'aise avec les outils et l'administration alors moi j'ai toujours milité pour qu'il y ait de plus en plus de lieux de médiation de ce type comme Emmaüs Connect qui sont subventionnés par l'état donc en fait c'est vrai qu'en France il y a eu un choix de beaucoup se reposer sur la société civile qu'elle subventionne pour accompagner les personnes dont elle n'est plus elle-même dont l'état lui n'est plus en capacité parce qu'il n'a pas forcément il n'a pas les compétences les compétences se sont perdues et que finalement pour le coup le délégué en fait à une structure qui est dédiée ça marche ça marche plutôt bien donc moi alors il y avait les cyberbases aussi par contre qui malheureusement n'ont pas tenu qui étaient soutenus par la caisse des dépôts si mes souvenirs sont bons mais ça je pense que c'est lié aussi au fait que chacun était en capacité ensuite d'acheter un petit peu la technologie et de l'amener à la maison les cyberbases en fait on commençait à une époque où tout le monde n'avait pas un ordinateur à la maison puis petit à petit ben voilà on n'a pas su pourtant ça aurait pu être rigolo mais en tous les cas ça n'a pas su évoluer et je pense que c'est un petit peu ça aussi un peu la problématique de s'entrer uniquement en fait créé par l'État c'est que les évolutions sont compliquées du fait parce que voilà l'État c'est toujours compliqué donc les sociétés civiles sont toujours un peu plus agiles et peuvent avoir une réactivité une réactivité plus importante donc moi je suppose en fait qu'on c'est un petit peu en fait c'est lieu de médiation et qu'il ne soit pas uniquement dédié à des personnes en fait en difficulté je pense qu'il faudrait aussi que ce soit des lieux dans lesquels même les personnes en fait qui sont très à l'aise avec le numérique puissent avoir accès un notamment parce que je trouve que l'aide intergénérationnelle ou l'aide intercivilisationnelle du numérique elle est intéressante et elle est importante mais aussi pour lutter contre un petit peu cette déshumanisation due en fait à notre usage personnel avec l'outil et l'appareil que l'on mène au quotidien donc je pense que du coup j'ai j'ai beaucoup d'interrogations moi j'ai beaucoup d'interrogations sur la volonté en fait de de mettre en place le très haut débit surtout à l'échelle à l'échelle du territoire national donc il y a quand même très gros investissements qui sont faits c'est très bien d'un côté et en même temps je me demande si on ne va pas créer en fait plus d'isolement dans des zones en fait dans des zones rurales parce qu'une fois que du coup internet le internet débit va arriver dans tous les foyers et même les fermes les plus isolées est-ce que ça ne va pas être encore une manière pour les gens de s'isoler encore plus alors que ça me pose question est-ce qu'on ne pourrait pas aussi créer en fait des espèces de centres comme on a créé les médiathèques les bibliothèques est-ce que ça ne pourrait pas devenir aussi des centres plus de médiation numérique d'interpellation numérique qui moi je pense serait nécessaire parce que n'oublions pas que l'humain il a besoin de social en fait il a besoin d'interaction humaine et que du coup le numérique quelque part nous déconnecte un petit peu de cette interaction physique humaine et ça ça fait partie de mes interrogations aussi dans la manière de penser notre numérique de demain ok alors ça va être la dernière parce qu'il va falloir qu'on rende l'antenne on est quand même dans un espace de médiation extraordinaire avec le Fab Lab qui est à côté et puis il y a quelques années sont nées en France là pour le coup Cocorico les Info Lab ou les Data Lab urbains comme peuvent l'être le Tuba ou la Cop Info Lab à Grenoble ou le Donut à Marseille qui sont aujourd'hui des espaces de médiation de données numériques qui permettent aux gens de venir comprendre ce que sont des données qui peut permettre aux gens également d'expérimenter avec les données il y a eu quelques semaines il y a eu un hackathon à la suite de l'effondrement des immeubles de la rue d'Aubagne à Marseille sur les données du logement à Marseille qui était absolument passionnant moi j'étais au jury de ce hackathon c'était à la fois une expérience vraiment incroyable très riche et très émouvante il y a beaucoup de gens qui ont été délogés qui ont vu leur maison détruite ou inoccupable à cause de ça et donc il y a des gens aujourd'hui qui dans la ville donc vraiment ici le Fab Lab je trouve on est vraiment une illustration intéressante essayent de créer des espaces que l'État ne peut pas faire parce que l'État il n'est pas assez souple il n'est pas assez agile pour ça et donc le petit problème peut-être que pose ce mode là c'est quand ça devient la variable d'ajustement c'est à dire que il est compliqué de financer des Fab Lab des Info Lab des espaces de médiation voilà que quand tout va bien mais voilà là on voit que les citoyens ils ont raison de se prendre en main de développer des initiatives et que l'État est quand même plutôt bienveillant et essaye de promouvoir quand même ces initiatives l'État ou les collectivités locales les acteurs publics en général je suis un peu en retard parce que c'est un peu sur le sujet qu'on avait tout à l'heure justement au niveau de la société civile et de ce qui était faisable à ce niveau là et de comment le développer parce que je trouve qu'on atteint un peu bon c'est pas si simple parce qu'il n'y a il n'y a pas que la prise de conscience il y a aussi des gens qui font des trucs mais en général quand c'est des bénévoles ils ont un peu de mal par exemple ici même à peu près toutes les semaines il y a un atelier libérons-nous du pistage vendredi dernier ici il y avait un débat internet bio comment voilà sur le sujet ça ne rassemblait pas des foules voilà le sujet était intéressant mais comment je veux dire les gens ne se précipitent pas alors il y a le côté que les gens qui sont bons pour faire de la com en général ils sont en train de bosser dans des boîtes ils ne sont pas dans les associations de geeks qui veulent promouvoir l'open source etc et par ailleurs ils ont aussi leurs propres soucis là parce que bon d'un côté on est très content de la RGPD par exemple mais à côté de ça dans les sujets du jour là on a des trucs comme alors je ne sais plus si c'est un règlement ou une commission oui c'est un règlement le règlement antiterroriste qui est en train d'être discuté en ce moment qui a été proposé par le président français et qui pose d'énormes problèmes du style il faut être capable de c'est des trucs qui ont été plus ou moins conçus pour imposer des contraintes au GAFA mais en fait ils vont s'appliquer à tout le monde et des trucs tels que être capable de bloquer en une heure n'importe quel contenu signalé comme terroriste c'est à dire être soignable par téléphone 7 jours sur 7 24 heures sur 24 je ne pense pas que Framasoft est capable de faire ça les opérateurs locaux de la société civile qui font de l'accès internet éthique non plus moi je fais du logiciel libre moi mes clients ne m'appellent pas 7 jours sur 7 24 heures sur 24 je n'ai pas l'infra pour ça et puis il y a aussi le fait qu'ils sont censés devancer les demandes de la police en détectant eux-mêmes les contenus litigieux alors soit il y a du personnel pour les lire soit on fait appel à Facebook et à Google pour avoir des filtres automatisés ce qui était un peu l'inverse de ce vers quoi on veut aller et sur ce genre de point on a en fait on a beaucoup de mal localement à avoir repris parce que les décisions elles se passent en l'occurrence c'est à Bruxelles apparemment c'est même pas à Strasbourg parce que c'est la commission qui est c'est aujourd'hui même quand ça se passe à Strasbourg on peut toujours manifester dans le parlement mais on c'est de plus en plus dangereux en ce moment on prend des risques voilà donc on a un peu de ouais comment on débloque au niveau local surtout quand en général il n'y a que des bénévoles qui essaient de gagner leur vie par ailleurs et ils ne sont pas à temps plein les grands mouvements mondiaux qui concernent le logiciel libre ou les contenus ouverts la coproduction de données etc ils se jouent aussi beaucoup localement et aujourd'hui par exemple je ne sais pas quelle a été la décision mais je crois que les instances de plusieurs wikipédias nationales se réunissaient je ne sais pas si c'était hier ou aujourd'hui pour décider s'ils allaient faire grève et s'ils allaient donc mettre une page noire donc en tout cas un bandeau très lisible sur oui c'est pour la directive droit d'auteur tout à fait mais oui oui tout à fait mais ce qu'ils font aujourd'hui pour la directive droit d'auteur peut-être qu'ils le feront demain pour ces textes là et je pense que ce genre de manifestation a un impact quand vous publiez quelque chose sur un des sites qui est le plus visité de la planète wikipédia c'est dans le top 10 je crois même c'est dans le top 5 donc là l'impact il est quand même réel quand vous avez des millions voire plutôt des centaines de millions de personnes qui tout d'un coup reçoivent un message votre gouvernement il est en train de faire des conneries dans votre dos si je le dis un peu crûment ça a un impact ça et ça les communautés locales elles peuvent aussi se mobiliser autour de ça les grands projets de coproduction type OpenStreetMap par exemple OpenStreetMap évidemment l'exemple il est évidemment très important parce que quand vous cartographiez l'espace public ça se fait principalement au niveau local alors je sais qu'il y en a qui font de la cartographie dans leur fauteuil mais le mieux c'est quand même d'avoir une connaissance du terrain et donc là les communautés locales OpenStreetMap moi je connais bien celle de Marseille un peu celle de Grenoble elles ont une action sur le terrain sur les données sur la carte qui est extrêmement importante OpenFoodFacts c'est pareil il y a des milliers de bénévoles sur l'ensemble de la planète aujourd'hui il y a un groupe qui est en train de se structurer à Lyon donc avec trois réunions mensuelles qui viennent de se dérouler et on espère que ces réunions mensuelles par exemple d'OpenFoodFacts vont se multiplier dans les pays et dans les années à venir donc les communautés locales elles ont aussi des leviers d'action à travers la mise en réseau à travers le fait de rejoindre de grands projets mondiaux aujourd'hui d'ailleurs Framasoft beaucoup des logiciels qui sont utilisés par Framasoft sont en réalité des logiciels qui ne sont pas produits eux-mêmes par Framasoft mais qui sont des projets qui sont hébergés plutôt on va dire par Framasoft et qui ont déjà leur communauté qui ont déjà parfois des communautés de développement assez importantes et pas toujours on est d'accord mais une très petite équipe Framasoft tout petit regardons par exemple l'EHPAD l'EHPAD l'équipe qui développe l'EHPAD voilà l'EtherpAD oui une personne chez Framasoft mais en dehors de Framasoft il n'y a qu'une personne ils n'écrivent pas les logiciels eux-mêmes ils mettent à disposition des logiciels ils sont en contact avec les communautés qui font ces logiciels et ils sont assez effarés de découvrir que certains des logiciels qui ont le plus de succès ont une équipe de développeurs d'une personne et l'un des exemples c'est justement ETHPAD qui est apparemment assez galère à mettre en place et à installer et alors si vous voulez des améliorations voilà bon d'où ce qu'on disait tout à l'heure parce que j'ai essayé de le dire tout à l'heure sur le fait de reconnaître un statut alors on parle aussi beaucoup et c'est peut-être pas c'est intéressant qu'on parle de ça en même temps mais on parle beaucoup du revenu de vie par exemple ou du comment on appelle ça aussi le revenu de base le revenu de base le revenu universel etc le revenu universel est-ce que là il y a quelque chose peut-être d'un peu malin à imaginer des manières à un moment donné de rétribuer la contribution par exemple logiciel voilà c'est des choses qui restent encore à explorer et aussi à mettre sur la table si on veut que les choses avancent ok merci beaucoup merci à vous est-ce que voilà est-ce qu'on peut terminer avec éventuellement quelles peuvent être les 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 méthodes de participation locale à Reset comment est-ce qu'on peut faire alors nous la Fing on est une petite équipe aussi on est on est une quinzaine et voilà et tout ça et on travaille il est là en fait non il y a trois personnes qui travaillent sur Reset enfin un peu plus même mais voilà donc on ne peut pas évidemment pas se démultiplier mais c'est vrai que quand nous sommes invités comme aujourd'hui à Strasbourg voilà la veille on était justement au Grand Barouf pour parler à Lille donc pour parler de Reset donc on essaye de se déplacer de venir expliquer ce qu'on fait etc parce que c'est une démarche donc d'initiative de la Fing avec un appel à contribution des défis il y a trois défis en cours actuellement il y en aura d'autres le défi de la décentralisation etc comment est-ce que est-ce qu'il faut créer un comité local Reset comment ça se passe alors nous on ne l'imaginait pas comme ça mais pourquoi pas c'est une idée qui est intéressante ce qu'on se disait plus c'est que aujourd'hui déjà si on arrivait à raconter un peu mieux tout l'existant qui existe par exemple autour des réseaux sociaux qui doit s'entrer par exemple autour évidemment les logiciels libres etc si on arrivait à réunir ces gens à faire en sorte qu'ils se parlent un peu plus les gens qui travaillent aussi sur l'informatique verte qui eux ont beaucoup de choses à dire aussi aux autres voilà si on arrivait déjà à les faire réunir et nous à raconter peut-être des scénarios un peu plus intégrés de toutes ces initiatives des scénarios un peu plus construits déjà nous c'est notre modeste ambition alors évidemment c'est pas la FING toute seule qui va du jour au lendemain révolutionner l'internet et le numérique mais à un moment donné il faut mettre les sujets au bord de la table je rappelle quand même que c'est la FING qui a mis à l'agenda de très nombreux acteurs publics le sujet de l'open data par exemple qui n'existait pas grosso modo avant qu'on lance le premier événement en décembre 2009 sur ce sujet là les Fab Labs aussi on a contribué vraiment à essayer de faire émerger les Fab Labs en France on a réalisé le premier programme national sur les Fab Labs il y a maintenant 7 ou 8 ans voilà on essaye et c'est des sujets qui aujourd'hui se déroulent qui aujourd'hui le self data c'est pareil on est à la fin des pionniers du self data donc nous notre rôle c'est de proposer ces sujets là d'essayer de leur donner de la visibilité de le mettre à l'agenda des acteurs publics des acteurs privés des communautés de faire en sorte que des gens qui travaillent parfois un peu dans leur coin on essaye justement de les mettre en relation avec d'autres c'est un peu ça notre objectif alors c'est sûr que c'est pas nous tout seuls qui allons révolutionner l'internet mais si déjà on arrive à raconter des pistes des scénarios désirables sur le numérique de demain on aurait déjà peut-être aidé les choses Saloë un dernier mot alors c'est difficile de conclure après tout ça alors je pense que la je pense que la FING attend effectivement beaucoup qu'on s'implique et que et du coup je pense que tout type de proposition est à faire et ça quelquefois c'est quelque chose des choses un petit peu qu'on met de côté qu'on oublie mais en fait je pense que s'il y a une communauté risette qui a envie de naître à Strasbourg ou dans les environs au contraire je pense que ça ne fera qu'apporter vraiment de la richesse au débat et puis effectivement dans la construction de cet avenir plus désirable du numérique ou de ce numérique plus éthique et plus responsable je crois qu'on est en train de faire appel aussi à nos responsabilisations propres à comment est-ce qu'on peut interpeller en ce qui concerne ce qui se passe à Bruxelles actuellement il va y avoir des élections bientôt donc il y a maintenant encore je sais que ça avait beaucoup fait débat la directive copyright l'année dernière tout ce qui est effectivement contenu terreau est en train d'être étudié en ce moment il y a effectivement de grosses interrogations sur la manière dont beaucoup de choses sont laissées entre les mains des plateformes sans mettre derrière sans essayer de bien comprendre comment est-ce que cela peut se passer cela peut se passer donc je pense qu'on peut toujours avoir la possibilité de s'exprimer de toutes les manières c'est un travail qui est long je pense que c'est un travail de lobbyisme qui n'a pas suffisamment peut-être été exercé en fait par le passé au sein du parlement et que on commence maintenant en fait à en prendre plus conscience c'est aussi nous c'est dans dans cet esprit là aussi nous qu'on a du coup publié un communiqué de presse aujourd'hui sur sur une proposition de loi pour la modération des contenus haineux où on s'interroge en fait sur la manière dont cette modération va véritablement avoir lieu et sur les moyens en fait qui sont qui sont mis derrière et voilà qui nous qui nous posent question je vous invite à lire en fait notre 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 argumentaire et je pense que je pense que la plus belle des batailles serait en fait de renverser en fait tous ces réseaux à notre avantage et vraiment d'en faire de vrais moyens de relais d'informations argumentées intelligents audibles par tout le monde aussi et que et que à ce moment là je pense qu'on aura gagné une vraie une vraie première bataille mais ça c'est un mouvement de fond qu'il faut qu'on qu'on entame tous ensemble et pourquoi pas on peut essayer à partir de ce soir si vous voulez merci merci salua toko vous pouvez applaudir nos invités merci Charles Népote de La Fing merci d'être venu merci Sous-titrage ST' 501